Salut tout le monde, bienvenue dans ce broadcast de 189! Woo! Yes! Vous avez passé la semaine tout le monde? Super belle semaine Marco, mais en commençant, il faut que je dise de quoi c'est super important. Je sais qu'on n'a pas fait de la présentation et tout ça, mais Marie-Pierre, tu sais, GF, je l'ai crossé. Ah, ça commence fort comme début. Il m'a volé 20 piastres. Non, non, GF, arrête de mentir, je l'ai masturbé en arrière d'un dep. D'un dépanneur. C'est pour ça que je ne travaille plus au couche-tard. Oui, c'est ça. Comme dans les années 2000, derrière un dep. C'est là que ça se passait. Mais oui, non, mais moi, j'ai passé une belle semaine. J'ai réécouté ce matin la fin de l'épisode avec Cinem. Puis c'est magique parce que j'ai plusieurs moments d'ivresse à 11 bar de casque. Sauf que là, c'est un moment d'ivresse que je ne m'en étais pas rendu compte. Je n'avais aucune idée d'être ça. Puis je parle vraiment en slow motion à la fin. Puis ceux qui écoutent le début de celle-là, allez voir ça. Il y a un moment que j'explique de quoi avec Christopher Williams. Ça n'a pas trop rapport. Puis tu vois dans la face de Marco, de Phil et de Cinem qui sont comme, voyons tabarnak. C'est où qu'il s'en va, c'était mieux ce nom-là. Je suis vraiment genre... C'est pour ça que là, je suis chez Marco. Je suis comme en fin de mission. Il me surveille. Oui, je surveille. Oui, oui. Moi, je ne peux pas le surveiller. Un timer pour le break. Super. Qu'est-ce qu'on a à pluguer cette semaine, mon frère? Oui, cette semaine, comme toutes les semaines, Marco, on va prendre le temps de remercier les gens qui nous donnent de l'argent. Donc, nos patrions, on a Kevin Morin, Frédéric Craig, Nicolas Momini, Nicolas Côté, Alexis Farandou, Yves Letourneau, Sam Bombardier, Dominique Duval, Joannie Morin, Pierre-Luc Parquet, Faf, Marc-André Trudel, Gab Lancio, Alec Pronovo et Philippe El, qu'on ne sait toujours pas c'est qui, mais je vous assure que ce n'est pas moi. C'est toi. C'est pas moi, GF. Menteur. C'est toi. Tu nous as trop menti pour qu'on te croit. OK, c'est moi. Le gars serait tellement insulté. Je fais juste dire comme, alors, tu sais, moi, ce gars-là. Hé, qu'est-ce que je donne là-bas, tu as les estimeux. Merci à Philippe El. Oui, ben oui, puis à tout le monde. Si vous voulez vous abonner au Patreon, c'est le www.patrion.com.au.blc. Vous avez les épisodes d'avance, la demi-heure bonus aussi pour les épisodes. Puis c'est à partir d'une pièce. Nous, ça nous aide, puis on est bien content. Ça fait que c'est ça. Ça m'a dit ça, mes plugs, c'est-à-dire. Merci, vous avez entendu la voix de Philippe Lalonde. J'ai à ma gauche, M. GF. Dénommé. Il est très content avec nous cette semaine, Mademoiselle Marie-Pierre Simard. Marie-Pierre Simard. Elle est dans mon décor, mais pas à la même place. Ouais. Elle est pas dans mon décor, mais dans la même pièce que mon décor. T'aurais dû avoir exactement son décor. Ouais, je sais, on en parlait tantôt. Pourquoi tu ne te mets pas là? Parce que je suis trop lâche même. Je suis trop derrière la minute, là. Fuck that, là. J'ai pas dix minutes pour ça. Mais ça parait mieux. Elle est loin où s'écouter, là. Ah, elle va chier. Non, mais je veux dire, on voit mieux. C'est plus cadré, mettons. Ben oui, moi non, c'est bien chier. C'est vrai. J'aime mieux. Ça me ramène sur terre en estime. Je suis comme pas upstageée par mon décor. Exact. C'est épuré, GF. Non, non, c'est beau, ça me... Toi t'as insulté, GF. C'est trop fou, le mal. Écoute, la première question. Il a ce type lumière verte puis rose. Ah, c'est... En plus, ça, c'est une lumière de Marie-Pierre, est-ce-tu? Non, mais il parlait des ciels, moi. Ah, ben pas sur... Ouais, c'est vrai. On en a aussi. Un autre qui n'est pas obstéché par son décor. Non. Ça fait un bout, t'es venu au podcast, puis ça fait un bout, ça fait... Un an, à peu près. Un an, je vois. Ben, au début de la pandémie. Dans la pandémie, quand on sortait pas, puis qu'on était effrayés, là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ben, en tout cas, nous, on était effrayés. Mais pas moi. Ouais, tout s'en crissait, mais moi pis Zach, on s'overstressait les deux, là, t'sais. Ah oui? Ah oui? C'est pas mal? Ben, les deux, on est vraiment les pires personnes pour se faire paniquer l'un pis l'autre, là. Ouais, ben les deux, ils se craignent, genre. On est hypochondriaques, les deux, genre, pis là, on s'est... Si quelqu'un a quelque chose, d'autre, là, aussi, pis là, t'sais. T'es-tu réellement hypochondriaque? Ben, un peu, quand même, là. Ah, OK, OK. Ben, ça doit être quand même difficile, j'imagine, pour quelqu'un d'un peu hypochondriaque, là, comme période, là, c'est-ce? Parce que j'étais tout le temps malade avant, moi, mettons, j'avais genre un rhume une fois par mois, mais c'est pas une joke, là. J'avais vraiment un rhume une fois par mois, ou genre, comme plusieurs fois par mois, mettons, fait comme... J'avais l'air, fait que c'était comme un peu vrai. J'étais hypochondriaque, mais c'était vrai, genre, je sais pas comment le dire. Dans le fond, t'inventais ça tout le temps, pis la madame, la pharmacienne, t'es comme « Madame, tabarnac! » J'allais voir, personne, mais mettons, je toussais en servant des clients tout le temps, là. Mais t'es-tu genre à googler tes symptômes, genre? Ouais, c'est ça, le problème. Ouais, OK. C'est un cancer, sida, vous mourrez dans trois jours. Ouais, c'est ça, moi, ça me dit toujours que je meurs, là, t'sais. Le GIF, est-tu bon pour la cool d'hommes? Euh, non. Non. Il dit que je vais crever, genre, c'est ça. Même à ce choix. Je vais mourir, ben, je suis comme « Tout le monde va finir par mourir. » Moi, je suis zéro stressé, pis j'ai remarqué que ça, pour beaucoup de monde, c'est quelque chose d'extrêmement anxiogène. Ouais. Oui, oui. C'est pas que je suis quelqu'un positif, c'est juste que j'accepte la merde. Ouais, ouais. Je suis comme genre « Ben ouais, c'est le bordel, c'est tout crash, c'est ça, c'est la vie, arrête de stresser. » Moi, mon truc, c'est, mettons qu'elle me dit qu'elle est angoissée, qu'elle fait de l'anxiété, mon truc, c'est que je dis « Ben, arrête d'être anxieuse. » Hé, crise de commentaire de boomer, là. C'est pas un tel verre. C'est un beau commentaire. C'est le pire commentaire. Arrête d'être stressé, j'ai juste le goût de le puncher dans la face, genre, je que j'ai cette baisse qu'on verrait. Mais moi, c'est ça que je fais quand je suis stressé. C'est juste, j'arrête. Ben, ça marche pas de même la vie, là. Je passe pas de mode pour tout le monde. Non, non, c'est clair. Après ça, certains diront que j'ai un problème d'alcool sévère, peut-être. C'est sûrement ça. Ma blonde, en fait, c'est le fun parce que moi et ma blonde, les deux, on est anxieux quand même pas mal. Fait que ça fait en sorte que, ça fait en sorte que, genre, justement, on a les outils pour s'aider l'un l'autre un peu, là, ça aide pas mal. Oui, ça doit. Je pense que je pourrais pas, par exemple, sentir quelqu'un d'être trop stressé parce que je prends aussi le stress des autres. Ah oui? Ah! Oui, je prends l'humeur des autres, genre. Oui, ça serait difficile. Ça serait difficile. Quelqu'un est bête, genre, 30 secondes, ma journée est fichue, mettons, là. Ah oui? Ah, OK, oui. Tu penses que c'est à cause de toi si la personne est bête, genre? Oui. Je ressens, c'est vraiment bizarre. Il y a une mauvaise énergie. Je me sens mal tout le long de la journée après. C'est juste comme dans mon corps. Elle m'a déjà dit que, mettons, quand moi, j'étais fâché, mettons, puis que j'étais bête, peu importe après quoi, elle ressentait comme un tremblement de terre. Fait que probablement que, mettons, en Haïti, toutes ces places-là, ils sentent quand il y a un tremblement de terre, comme quand moi, je suis fâché. Comme l'effet papillon. C'est ça, exactement. Il n'est pas si fâché que ça, mais tu sais, ce n'est pas un Mongol. Ben oui. Un Mongol, quoi? Non, je ne sais pas. C'est quoi? C'est quoi? Ça, pour dire que Jeff a tué énormément d'Haïtiens. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il faut retenir de ça. C'est tout ce qu'il faut retenir, c'est ça. Ah oui? Mais oui. T'as-tu essayé de faire des shows virtuels depuis? Moi? Oui? Oui. Non. Non? Non, je n'ai pas envie. Non, genre déjà, là, non, non. Mais je comprends, en plus, ça a l'air que c'est quand même perdre, certains, puis il y a des gens qui ont trouvé du plaisir, mais je ne veux pas vivre ce moment-là dans mon salon, puis que là, je... Non. C'est 12 000. C'est payé 12 000 chaque. Oui, je le fais, mais... Non, non, je veux dire, c'est ça que ça vaut en ce moment. C'est ça que tu manques à chaque fois que tu ne le fais pas, là. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est ça qu'on a entendu dire. 12 000, 12 000, là. 12 000 piastres, peu importe tes qui, là. Oui, c'est ça. 12 000. Même un est-ce que c'est pas bon dans ton salon. Non, mais tu sais, c'est des broches à foin, tu sais, mais... Comme je sais qu'il y en a, là, comme... Je l'aimais à s'acheter comme un décor derrière pour que ça a l'air plus clean. Puis tout, mais tu sais, mettons, ici, là, ça... Je sais pas, je peux pas être chez nous avec un micro de même pour faire me préparer, puis je sais pas, là. C'est séparé. Oui, non, je comprends. J'aime mieux pas jouer. Mais tu sais, j'ai fait des podcasts, par exemple, mais j'aime mieux pas jouer. Je fais des chroniques aussi. Ça, ça va parce que tu parles avec quelqu'un, genre, mais... Non, c'est trop malaisant. Je peux pas vivre ça. Mais c'est parce que sur Zoom, c'est pas du stand-up, en fait, comme le show que j'ai supposé faire, moi, hier, pas fait, là, mais je l'ai vraiment vu comme... Qu'est-ce que j'écrivais, c'était par rapport à ce que je parlais à mon ordi. C'était vraiment pris en considération. Pourquoi tu ris de moi? Non, non, je ris pas de toi, je ris. Non, non, on est riche, je ris. Je te rends pas, j'ai plus aucun script social, finalement. Ouais, c'est ça. La langue sale. En tout cas, t'es blanc, même, là? Moi, ça? Ouais, c'est la lumière. OK, mais t'as l'air plus blanc. On dirait que t'es pas sorti de chez vous depuis un an, je m'excuse, je t'écoute. C'est parce qu'on enlève la même, genre, fait qu'on a comme pas le choix de la voir. On dirait que vous êtes des stalkers, si vous enlevez la lumière. Non, mais c'est parce que toi, t'étais pas blanc, autant, on dirait. Ouais, I guess, c'était plus sur lui que sur moi. Ouais, ouais. C'est pas un temps, les boys, est-ce que ça existe, là. Voyons. Tu sais, ça veut juste que la gueule qui a pas sorti de chez vous. Ben non, mais c'est horrible. Ben non, mais non, je m'en fous, c'était juste... Ça me faisait rire de voir JF qui était aussi blanc que ça, là. Vous devriez avoir des lumières rouges. Je serais malade, Steve, deux Dracules. Remettez pas en question l'éclairage, là. C'était vraiment pas ça, le but de l'éclairage. Ben là, c'est ça que je pense. Ben je pense que c'était mieux de la monter, quand même. J'aime mieux quand même. Ben oui, oui, blastez-vous ça dans la face, Steve. Oh, yeah. Bref, qu'est-ce que j'étais en train de dire, c'est que je voyais vraiment le show d'hier, mettons, en l'écrivant, je prenais en considération que je parlais à l'ordi, pis que j'étais dans mon salon, pis que ça avait comme pas de sens. Tu sais, je faisais pas ça tout le long, mais à la place, je veux juste faire du stock pis faire un semblant que je suis sur scène. J'étais comme, OK, je vais essayer de tourner la situation. Tu m'en fais un, finalement? Non. Non, non, mais moi, j'en ai refusé plein. Ben c'est ça. Hier, celle-là, je l'avais acceptée, pis finalement, ça a comme pas fonctionné. Pis là, les shows, j'ai eu une couple de shows de bouquet, déjà. Fait que je vois de moins en moins l'intérêt de dire oui à ces propositions-là. C'est quand même de l'argent, là, maintenant qu'on travaille pas, on serait pas censés refuser de travailler, là, tu sais, mais comme... Non, mais je comprends en même temps, là, je veux dire, c'est pas... Ouais, pis, ouais, c'est comme... Tu sais, je veux dire, tu peux être concierge, mais si je te dis, genre, comme, va balayer le terrain de baseball, ça se peut que tu fasses... Moi, je suis pas tant à ma place, pis ça va être de la colise à la barre. Ouais, quelqu'un qui a bomi, il va le ramasser, excusez-moi. C'est ça. Ouais, ben c'est ça, genre, tu sais. Mais un show sur une scène que c'est filmé en Zoom, ça, mettons, je serais plus partante que dans mon salon. Genre, mettons, Youp, mettons, ou des... Genre, ouais, ça serait... Je pense que ça, ça se peut, tu fais ton shit, pis tout, pis là, c'est le fait d'être dans mon salon qui me perturbe. C'est clair. Ouais. Est-ce que tu serais, genre, mettons, à quand elle fait son site à l'écouter, pis elle reste jugée, quand qu'elle soit? Non. Non? Non, là-dessus, je serais ça. Mais moi, par exemple, je l'entends souvent faire les podcasts, pis des fois, je suis comme, tabarnak, il est rendu de crappe, là. Mais c'est pas arrivé si souvent, là. Écoute, toi, c'est ça. Ah, quand même, là. Alec Pogneveau, pis Sinem. Oh non! C'est les deux pires. Elle va revenir, ça sera pas long. Elle va revenir, moi. Ouais, c'est tard. C'est elle qu'elle puisse savoir d'avance que ça va le chier. Oh non! Mais dès qu'elle va rouvrir l'ordi, elle va comme se repopper, là. On peut continuer à parler, nous, oui. Je vais faire semblant que je suis Marie-Pierre. OK. Est-ce que tu as une question? Oui. C'est comment être une femme? Ben, moi, je trouve que c'est le fun. Après ça, ces questions-là, je trouve que, j'aurais envie de te dire, c'est comment être un homme, c'est sûr. Mais, tu sais, j'ai jamais été un gars, donc je peux pas savoir si ça a une grosse... Mais ton expérience de femme? Intérieure, là. Comment... Ça va. C'est clair que GF, c'est un esti de cap qui comprend pas que des fois, je suis anxieuse. Mais... Mais, tu sais, en même temps, il est là pis il me calme, là. C'est le fun. On a une belle relation. C'est malade parce que ma blonde pense que j'ai vraiment posé ces questions-là à Marie-Pierre. Genre, comment... C'est comment être une femme? Pis là, je l'ai juste attendu faire... C'est bon. J'en gâche. Je t'ai remplacé, Marie-Pierre. Désolée. C'était GF qui est remplacé. Ça arrive tout le temps en plus, c'est un peu bizarre. Ah non, mais non, c'est bien correct. Je suis désolée, ça c'est plus que ça arrive, je comprends pas pourquoi ça fait ça. Bon, je t'ai remplacé à chaque fois. Votre vacé, il y en a assez, là. Excellent, ça. On va répondre à la question, c'est comment être une femme. Ouais. Parce que, ben, c'est ça, c'est remplacé, là, vraiment, à fond, là. Sinon, comment tu visualises le retour, mettons, de faire du stand-up? Est-ce que GF m'a parlé un peu? J'étais un peu stressée, là, moi, quand même. Ouais, le premier show, je suis stressée, quand même. Parce que là, ça va faire... Le dernier show qu'on a fait, c'était le show à Frank Grenier, mais avant ça, c'était comme le prochain stand-up. Ouais. J'ai pas joué le petit temps-là, donc ça fait quand même au moins plus que six mois, là. Ouais. Quel show à Frank Grenier? C'est le dernier show qu'on a fait, là, que Frank était pas là, mais qu'il organisait. Sur Saint-Laurent. Ah, OK, ouais, ouais. Moi, c'était pas mon dernier, par exemple, mais ouais, je catche, je me rappelle. En tout cas, ça fait quand même un petit bout. Ça, pour dire, ça fait au moins depuis où je pense que j'ai pas joué. Ah non, c'est vrai, on est allé au show à faire, on est allé, ah, je dis n'importe quoi. Dans le fond, mais ça fait quand même un bout. Ça fait quand même un bout. Au mois de septembre, mettons. Ça fait quand même un bout, fait que c'est sûr que je suis stressée, mais je parle juste pour que j'y aille puis que je le fasse. Ouais, ou au pire, tu peux faire, genre, tu sais, un show par Zoom, mais à partir de l'épicerie. Fait que, tu sais, il y a comme un peu une crowd quand même. C'est juste que tu vas les gosser royalement. Au maxi, le monde va me frapper ici, ça peut passer. Tu vas au Jean-Coutu, où tu peux pogner le Wi-Fi du Jean-Coutu ou dans un McDo ou un Tim, puis tu fais ton show Zoom. Mais surtout au McDo, ils vont sacrer dehors, tu n'as même pas le droit de t'asseoir puis de manger au McDo. Ah, ça serait insane. Non, mais tu peux te mettre juste à côté dans le parking, c'est pas que le Wi-Fi pareil. Ça peut passer. Ça serait Tom Green. Cheval, il y avait ouvert un Provigo, je pense qu'il l'avait rénové ou ça, il l'avait ouvert, je ne suis pas trop certain. Puis après l'ouverture, il y avait un band acoustique qui jouait proche des caisses. Au Provigo? Oui, au Provigo. C'est constamment juste du monde qui passe, qui regarde un peu, puis ils servaient, puis ils vont faire leur truc. C'est une gig de merde. Il n'y a pas personne qui reste pour ton set. Tout le monde est comme juste... Moi, je sortais du cégep en musique en plus. On était avec des amis aussi musiciens quand on est passé à côté de ça. Puis on s'est juste tout à regarder comme mais quelle gig de merde. Il aurait dû prendre du monde qui jouait dans le métro. Oui, mais c'est ça. C'est l'équivalent de jouer dans le métro. Oui. Dans le fond, j'avoue qu'on est comme... C'est de l'estime de merde, mais dans le fond, dans le métro, il y a du monde qui aime ça puis c'est quand même cool. Oui, mais tu sais... C'est bien payé quand même dans le métro, au sérieux. Puis il faut que tu passes des auditions, je ne sais pas si vous le saviez, mais pour jouer dans le métro, il faut que tu passes des auditions. Ce n'est pas n'importe qui qui joue là, qui se soit là. Il y a même dit... Non, bien, non, je ne sais pas. Mais tu sais, il y a des places à signer puis il y a des horaires. Mettons, il y a une méchante, ça fait comme... Il a essayé ça pendant quatre ans d'essayer de pouvoir avoir cette gig-là pour jammer dans le métro. Puis il n'a jamais pu passer des auditions. C'est un bon musicien. Mais il n'a jamais été capable de passer des auditions. C'est l'équivalent des amuseurs publics, en gros. Tu ne peux pas arriver random dans le métro puis jouer ta musique? Non, c'est ça. Puis comment ça fonctionne, c'est qu'il y a des horaires, mettons, lui aurait joué, mettons, à 10 heures au métro Cadillac. Après ça, mettons, à midi, métro P9, mettons. Puis là, ça serait comme ça, genre. C'est comme ça, dans le Vieux-Port, mettons, tu vois, que c'est comme des hommes statues qui ne bougent pas. C'est tous eux qui ont... C'est des statues, ça, JF, c'est le Vieux-Port. Ils ont des permis. Mais pas des permis, mais il faut qu'ils aient leur place puis tout ça. Tu ne peux pas juste arriver pour faire genre, « Allez, oui! » Mais tu penses-tu que ces gens-là font ça, n'importe quoi? Ah, c'est malade. C'est sûr que oui, ils font ça, n'importe quoi. Comme les humoristes qui font des jokes qui essaient de tester leur joke, n'importe quoi. Ah, c'est sûr. Eux, c'est des mimes lourds. Ah, il doit y avoir un bout dans son... qu'un gars, il est juste là puis il fait la statue puis genre, là, il est sous puis il trouve ça cool. Non, mais honnêtement... C'est quoi, c'est un artiste de rue? C'est quoi le titre de quelqu'un qui fait la statue puis qu'il arrive... Un amuseur public. Ah, c'est un amuseur public. Comme ceux qui jonquent devant les chars. Tu sais, quand on avait reçu Dom Leonard, nous en avions parlé un peu. Oui, je sais, moi, j'avais dit... Ah oui, c'est vrai, t'avais traité de cave. Non, non, oui, parce que je pensais que c'était des sans-abris qui faisaient ça. Moi, j'ai juste dit... Moi, je trouve ça malade. J'ai vu un sans-abris l'autre fois. Il était en avant de la lumière rouge, c'est mis en jonglée puis tout. J'ai trouvé ça nice. Au moins, il nous divertit puis une fois, une passée. Puis il fait comme... Ben non, mais c'était la misère de rue puis il y a l'air pour l'insulté. Je suis comme... Oups! Ah, c'est drôle! Moi, je pensais que c'était ça aussi les musiciens dans les métros. Non, ben moi aussi. Pendant le plus longtemps, c'était ça que je pensais moi avec. Mais non, non, c'est pas de même que ça marche. C'est bien contingenté le métro. Très bien, non. Ouais. J'ai insulté aussi Dom Léonard sans le vouloir. En fait, c'était un compliment que je voulais lui faire puis finalement, j'ai genre viré ça. Un compliment? Ben, c'est devenu ça malgré moi. C'est juste que j'aimais son style puis son style de joke, c'est un peu comme des... C'était des liners, mais je savais pas comme... J'ai pas dit liner. J'ai dit comme... C'est comme un peu de l'humour. Comme, tu sais, de mon oncle un peu, mais genre comme... Mais c'est vraiment cool. Puis genre, aussitôt que je l'ai dit, j'ai fait, mais t'es donc bien un asti d'épais. Puis là, il fallait que je rame pour ramener parce que je trouvais ça vraiment bon, pour vrai, ce qu'il faisait... Mais c'est sûr que tu as dit ça dans le podcast? Ouais. Ça se trouve, là, ça aurait été... Il était fru? Ben, pour vrai. Non, non, non. Moi, je n'ai pas souvenir que t'aies dit ça puis je pense pas qu'il était fâché de ça. Non, non, non. Non, non, non. J'ai comme... Non, non, pas du tout. Moi, j'aime vraiment ce que tu fais. J'adore ton humour de ma tante. Mais c'est pas... J'ai tellement... Non, mais c'est pas comme ça que je l'ai dit. Pour être honnête, mais genre... Ouais, c'était bien... Je crois que c'était maladroit, là. Mais ouais. Vraiment, là. Mais après moi, c'est parce qu'il y a probablement une couple d'affaires qui s'accumulent. Je m'en rappelle quand il est arrivé, genre... Ils ont fumé une club dehors. Ils me disaient, « Ah, c'est quoi? » T'as demandé à Jeff « Je voudrais avoir le Dom Léonard. » Puis c'est quoi? C'est tout ça qui est arrivé? J'ai fait « Ah, bien, en fait, non, c'est Jeff qui a dit « On pourrait avoir le Dom Léonard. » » J'ai dit « Ouais, c'est pas cool. » Fait que là, t'as l'air d'être en call ici, genre. Mais non, mais c'était pas ça mon intention, moi. C'est juste que, genre, c'est quelqu'un d'honneur être dans la vie. Fait que, genre, tu sais, j'aurais pu... J'aurais pu mentir. En même temps, je veux dire, c'est pas parce que je voulais pas l'avoir. C'était pas au teint. Mais d'après moi, pour lui, si tu fais l'accumulation des trois calls, probablement qu'il a fait genre qu'ils vont « Fuck ces gars-là. » Je pense que c'est vrai. C'était zéro ça, c'était genre... Mais je pense pas qu'il a réagi comme ça. Il était vraiment gentil. Non, non, je pense pas. Super sweet, là, pour vrai. Il était fucking bon. Ah oui. T'es un super bon invité, super drôle comme gars. Je veux pas rien dire d'indicatif. Puis, tu sais, trouver vraiment une scène, moi, ça m'a fait beaucoup rire, là. Fait que c'est ça. Mais c'était juste de la maladresse. Ouais, c'est ça. Fait que ça se peut que ça s'en vienne tantôt, je sais pas. Ouais, ça, je suis prête, je suis prête. Mais ouais, c'est ça, tu parlais que, dans le fond, les derniers... Les derniers shows que t'avais fait cet été, c'était genre le prochain stand-up, puis t'avais-tu eu le temps de relier... Pas de relier tes shit, nécessairement, mais de passer quand même un break. Ouais, mais par le whip, first, good job pour le prochain stand-up. Je t'ai trouvé super bonne. Je l'écoutais avec ma blonde, puis t'es super bonne. Vraiment. C'est bien gentil, c'est bien gentil. Mais t'avais-tu le temps de refaire du stand-up entre les deux, genre? Ou c'était... Comme j'avais eu... Excusez, le chat cache la caméra. C'est pas grave. J'avais eu... Le premier, je pense que j'ai eu trois shows avant, ou deux. Deux shows avant. J'avais pas joué. Moi, dans le fond, ils m'ont appelé... Je remplaçais, en fait, sur le show. Fait que j'ai été appelé deux semaines avant. Puis là, t'sais... Moi, genre, je faisais pas... J'ai pas pensé que t'écris de stand-up dans la première... Dans le premier confinement, on dirait. J'ai comme vraiment décroché. Puis là, c'est comme dans deux semaines, tu passes à la télé. Oh, shit. J'ai comme tabarnak. Fait que tu passais de manger de la fondue avec des estrures à l'ail gratiné, que tu lançais du pain dedans. Ouais. Ouais, à jouer, genre... À jouer à des jeux de société, genre, puis à être sous le mort. On dirait que c'était ça le premier confinement, genre. Oh, oui. C'était avoir tranquillement... L'autrement, mais sûrement exactement le même mode de vie qu'un or en autant. Sérieux, ça avait aucun bon sens. Il y avait tellement d'alcool. Genre, j'ai jamais bu autant de ma vie. C'était comme... On faisait des épiceries genre de 300-400 pièces à sac, genre, à chaque semaine. C'était dégueulasse. On faisait bien... Oh, wow. Il y avait genre des bouteilles en lignée partout et on avait bien peur d'en manquer, là, tu sais. Ah oui. Mais, ouais. Fait que j'ai été comme un peu surpris, tu sais, parce que je m'attendais pas à être prise, probablement, deux semaines avant. Fait que j'étais pas tant prête, mais, tu sais, le premier numéro que j'ai fait en même temps, tu sais, c'est un numéro que je faisais quand même souvent. Fait qu'on l'a retravaillé. Ça a bien été quand même. Mais le deuxième, ça a été un peu plus compliqué, là, parce qu'il a fallu que je gonne... Ça gonnait quand même. Puis il a fallu que je change les trucs à la dernière minute. Fait que j'étais... J'étais vraiment stressée pour le deuxième. J'étais pas... J'étais pas super fière de ce que j'allais présenter. Puis j'avais certaines craintes. Fait que je trouve que ça s'est moins bien passé que le premier. C'est pas une question de passer ou pas au next round. C'est une question plus d'appréciation nationale, là. Mais comment... As-tu des... Excuse-moi, vas-y. Non, vas-y, vas-y, Phil. Bien, je voulais juste savoir si tu avais eu peut-être des commentaires hors scène, mettons, d'autres personnes. Puis, tu sais, je sais pas comment ça fonctionne, pour être honnête. Pas tant. Là, ça ressemblait pas mal à ça. Bien, tu sais, c'est sûr que là, probablement, moi, j'étais arrivée là vraiment... Il disait que la dernière fois, moi, j'étais lente dans mon tempo puis que je manquais un peu de beat, tu sais. Puis, je m'assoyais entre mes jokes qu'ils trouvaient. Fait que j'étais arrivée là puis genre, j'étais comme, il faut que j'assume mon texte. Mais comme, je suis allée comme over the shit, là, je trouve, là. Tu sais, j'ai comme un peu surjoué, si on veut. Ça faisait très deaf comedy jam, mettons, comme attitude. Bien, tu sais, genre, « Salut! » C'est comme Cam Twin. Reste-tu, là, tu sais, ça va. Je veux bien jaser, tu sais, mais j'étais tellement stressée. Ah oui, c'est normal. Les commentaires, c'était... Mais j'étais stressée parce que j'avais pas eu... J'étais pas prête, genre. Tu sais, je voulais pas que ce soit... Tu sais, j'aurais aimé ça avoir comme... J'aurais juste... Je savais que j'étais cette mère, en plus, mais je pensais vraiment pas qu'ils pouvaient m'appeler deux semaines avant. J'ai été whack, là. J'aurais dû me préparer pendant le confinement. J'avais en masse le temps, mais pour moi, j'avais oublié ça. C'était fini, puis comme... Fuck that, c'est pas grave, tu sais. Il y a aussi qu'il n'y a pas vraiment de place pour roder, j'imagine. Ben, c'est ça. Puis là, j'ai rodé des jokes à TV, c'est pas fucking... C'est pas le fun, là, tu sais. Non, non, non. Moi, j'ai ma place à faire, j'épliche pas... Dans tous les cas, tu fais pas de la merde à TV, là, tu sais, même si on sait t'es qui, puis on t'aime s'en ramper, mais dans le sens, c'est mes premières captations de télé, t'as pas le goût de les faire de la merde, puis là, tu testes des jokes à TV parce qu'il y avait des jokes qui passaient pas vraiment à télé. Dans mon autre texte, c'était un peu trop, tu sais, gras, si on veut, là. Fait que... Ouais. Fait que, ouais, mais... Mais c'est déjà un stressant en esti, mais sérieux, parce que, je veux dire, là, effectivement, la pression devait être là. Elle était dans ta vie. Ouais, c'était comment backstage, l'ambiance en général, c'était-tu agréable? Ouais, pour vrai, j'ai vraiment aimé ma participation à l'émission, mais tu sais, la première fois, j'étais pas stressée comme ça. J'étais comme... Ça fait longtemps... Tu sais, c'est mon rêve, dans le fond, puis je me sentais à ma place, puis j'étais bien, puis j'étais content, je stressée, mais vraiment pas comme la deuxième fois. Penses-tu que c'était à cause de la personne que t'affrontais, genre, qui se stressait plus? Non, c'était vraiment à cause que mon texte était pas prêt. OK. Que je considérais que mon texte était pas prêt, puis j'avais pu roder deux, trois fois, puis ça avait été mal, puis tu sais, c'était comme une amuse bizarre, là, comme moitié salle pleine, tu sais, comme mon rodage était pas bien passé, puis j'ai changé une joe juste avant de rentrer dans ma captation, là. Fait que comme... J'étais genre, je vais me fourrer dans mon texte, je vais me fourrer. Fait que j'étais juste, il fallait que j'assume, même après, genre, une des filles qui travaillera à prendre ça, elle m'a dit, mon Dieu, tu sais, tu étais confiante quand tu étais arrivée, puis j'étais genre, non, justement, c'est le contraire. Je suis confiante, j'ai pas besoin d'arriver, elle me disait, c'est comme une astute craquée. Comme une bête sauvage, une bête sauvage qui a peur. Genre, exact, on dirait que j'arrivais à l'attaque, tu sais, fait que... Ça a été très difficile d'écouter le deuxième, là. Ouais, ça a été très difficile, Je vois être en âge, j'ai pleuré pendant deux, trois jours après ça, là. Ah ouais, pour toi. Moi, j'étais à côté d'elle, puis j'étais comme, ah ah ah, arrête d'avoir de la peine, est-ce-tu? C'est pas l'ordre perdu, tu sais, je me suis en crise de perdre, c'est juste de pas, genre, j'écoutais ça, puis c'est comme si j'avais des cris sur un tableau en m'écoutant, parce que je sais, genre, que je suis pas sa note, puis je sais que je suis capable d'être sa note, puis que j'ai pas catché sur le moment, en tout cas, ça m'est en crise, ça m'était en crise, j'étais genre, c'était vraiment une erreur de débutant que j'ai faite, puis j'aurais pu débuter, genre, puis ça me faisait vraiment chier. Ben, tu sais, de toute façon, t'es quand même passé la première ronde, tu sais, puis t'as même été sauvé par P.A. Method, je veux dire, c'est quand même hot, il a vu de quoi en toi, il a utilisé son seule affaire qu'il pouvait dropper, genre, surtout au P.A. Method, c'est nice. C'est ça, j'ai comme oublié un bout de cette fois-là qui était vraiment sacoche, puis qui était quand même quelque chose, là, pour vrai, c'était vraiment un beau moment parce que moi, je m'en allais chez nous, genre, puis comme, puis en plus, c'est ça, c'est que j'avais pas lâché ma job, mais un peu, tu sais, parce que j'étais genre, je peux pas, j'ai pas lâché ma job, mais j'avais pris comme un genre de long congé, puis me remplaçais pour ce long congé-là, puis j'étais genre, une semaine après, je reviens genre, parce que moi, je voulais pas pogner le COVID parce que si t'as le COVID, genre, tu crées sur ton cadre chaud, tu comprends? C'est pas vrai qu'il y a le COVID, je serais dans un mort, tu sais, c'est pas vrai que je vais pogner le COVID, je pourrais pas faire ma gigue télé, ma première gigue télé, fuck you, tu sais, le matin, j'étais genre, tu sais, je m'en retourne travailler, genre, puis comme, tout le monde est comme, t'es revenu vite, tu sais, je me disais juste ça. Puis là, tu sais, moi, est-ce que c'est moi qui gagne finalement? Est-ce que ça, c'est quand même chien, mettons, si c'est toi qui es de l'autre bord, là? Je suis rendu, t'es comme genre, yes! C'est clair, il est pas vangé contre toi, mais il est comme fucking... Il devrait filmer juste l'autre personne. Il devrait juste... Chien, là, tu sais, j'étais genre, mon dieu, je me sentais mal, parce qu'en même temps, tu sais, en tout cas, bref, mais c'était vraiment un beau moment, franchement, ben, si vous l'avez vu, je pleurais. En fait, c'était fucking ridicule, parce que je pleurais, je n'étais plus capable d'arrêter de pleurer, puis là, ah, ça, c'était drôle. Non, 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 c'était un beau moment. Il me suivait, parce que ce qui était drôle, c'est qu'il me suivait pendant que je pleurais, puis comme après, il faut que tu donnes tes impressions, puis tu sais, pendant que je pleurais, j'ai oublié ça, on dirait que ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé, mais quand il me filmait, puis tu sais, je pleurais, puis là, il était comme, tu n'as pas été pris souvent, tu sais, comme tu as été souvent refusé, qu'est-ce que ça te fait, tu sais, puis là, je t'ai dit, oh, je suis juste curie. Moi, je trouvais ça super touchant, pour vrai. Je trouvais ça vraiment cool. Des fois, la ligne est mince en me touchant, puis j'ai le goût de te tuer, genre, tu me tapes sur les nerfs, mais je n'ai pas l'air de vesti de l'ourdeau à t'aimer. Mais peut-être que toi, en t'écoutant, tu disais ça, tu sais, ça se peut bien que toi-même, tu disais, ferme ta calisse de gueule, la broyarde, mais personne ne disait ça, je ne suis pas mal sûr. Mais c'est juste, je n'ai pas pris mon pêcheur. Oui, c'est ça, c'était juste sincère. C'était juste sincère, mais moi, je ne peux pas faire autrement. De pleurer. Si j'ai le goût de pleurer, je ne suis pas vrai, de joie, de peine, de colère, je pleure. C'est juste trop d'émotion en même temps. Oui, je ne suis juste pas capable de me retenir, genre, il faudrait que j'apprenne à... C'est mieux de ne pas se retenir, pour vrai. Regarde, GF, un est-il tout croche, avec sa bouteille d'arum. GF m'a dit que tu étais rentrée à l'Innis. Oui, c'est ça, je ne me rappelais pas son année, mais je pense que j'avais été prise quand on... Je ne me rappelle pas, mais je pense que la dernière fois qu'on s'était parlé, j'avais été prise, ou en tout cas, bref. Tu étais prise ou non, tu n'étais pas très loin dans le processus. On s'entend là-dessus. Mettons, depuis que tu as été prise... Pour le monde qui n'aurait pas nécessairement vu l'épisode, c'est quoi l'Innis en tant que tel? C'est l'Institut national de l'image et du son. C'est comme un peu... Parce que les gens connaissent peut-être un peu moins l'Innis, ceux qui ne sont pas dans le milieu, mais c'est un peu comme une école de théâtre, mais pour les réalisateurs, les auteurs, les producteurs. C'est une école d'art qui est difficile d'accès quand même. Dans mon programme, on est deux. Oh, shit! C'est vraiment un style comme l'école de l'humour ou une école nationale de théâtre, mais c'est pour les réalisateurs et pour les scénaristes de films ou de télé ou documentaires. Il y a vraiment plusieurs programmes. C'est vraiment génial. Moi, j'ai été pris dans le programme de scénarisation de séries télé. Nice! Ça, c'est plate parce que Marco me l'a dit tantôt. Lui, il aime juste le cinéma. C'est correct? Oui, c'est le cinéma. OK, mais tu aurais le droit. Non, oui, non. Nous, on s'en calait. C'est pas de ça qu'on parle. Ça m'intéresse pareil ce qui t'arrive. On s'entend. OK, mais tu aurais le... Je le prenais même pas mal en plus. Il y en a plein qui aiment passer de séries et c'est correct parce que surtout les séries de télé. Techniquement, il y en a qui jouent juste par Netflix ou quoi que ça revient un peu au même techniquement dans ma tête. S'il n'y a pas de super héros, j'en ai rien à chier. OK? Il faut qu'il y ait Batman. Batman ou quelqu'un d'autre. Tu vas être servi. Tu vas être servi. Dans le mien, il y a des super héros. Non, mais tu sais, tu as commencé à écrire une série. Oui, c'est ça. Mais il faut que je la vende ma série. C'est ça qui est tricky de parler de ça. Elle n'est pas vendue. Mais on travaille... Dans le fond, je travaille sur une série pendant un an à construire un document de présentation pour la vendre, premièrement. Puis on apprend à écrire des épisodes, toutes les étapes, si tu veux, de la courbe de la saison. Mais c'est vraiment... on est sur notre projet. Genre, il n'y a pas de cours superflus. Mais comment tu fais ça dans le sens où tu arrives avec une idée de base avec un truc puis une année... Genre, j'imagine l'histoire doit changer par rapport à comment il faut que tu clippes des épisodes ensemble? Bien, tu arrives... Mais premièrement, pour être sélectionnée parce que c'est un programme de tutorat surtout. Fait que chaque semaine, je rencontre mon tuteur, j'y envoie des trucs puis on travaille ensemble là-dessus. Puis j'ai aussi des ateliers puis des cours qui, là, eux, viennent aider. C'est des cours de dialogue, mais tu sais, ça va dans les étapes. Mettons, au début, c'est des cours d'un personnage ou des cours de créativité puis tout ça. Puis là, bien, c'est quand même complexe. Au début, moi, j'avais une idée parce que pour être sélectionnée, il faut que tu envoies un document de présentation. C'est juste que ton document de présentation par rapport à celle-là de la finale, il est vraiment cheap quand tu y en passes de secondes. Tout le monde est comme si tu as un bon flash. Mais tu sais, qu'est-ce que je voulais dire par cette phrase-là? Je ne sais pas. Mais c'est normal. Tu as tout projet pendant un flash finalement. On fait de la réflexion. Qu'est-ce que tu veux dire? Tout est important aussi. Comme dans une série, moi, mettons, je n'avais pas nécessairement réalisé ça, mais c'est un esti de gros travail puis tout doit être justifié. Tout représente quelque chose symboliquement. En tout cas, c'est tout ça. Ah, OK. Au début, qu'est-ce que tu veux parler? Il y a un propos d'auteur derrière chaque série et tout doit être en fonction de ça. Même une comédie, même encore plus une comédie, sinon ça sera moins bon, je pense. Ça, c'est ça pour dire que... Après ça, j'imagine que tu arrives avec des formes... Pas des formats, mais genre... Je ne sais pas comment dire ce que je veux dire. Pas des formats, mais genre... J'imagine... Est-ce que chaque épisode, mettons... Si vous voulez juste du M, il est comme... Si, je t'aiderai pas. J'ai de la misère à m'exprimer. Je comprends tellement... Est-ce que, mettons, c'est voulu, exemple, qu'il y ait un épisode qui va être plus triste ou whatever, qu'il y ait des couleurs des épisodes, mettons, ou c'est juste que ça y va naturellement, mettons? Oui, pour avoir une stratégie, mais je pense que ça y va surtout par... À un moment donné, c'est comme tu mets des morceaux du sposan. Chaque jour, à chaque semaine, on dirait qu'il y a quelque chose de plus qui s'ajoute dans la réflexion. Les personnages, c'est clairciste, puis là, on dirait qu'il y a des liens qui se forment, puis là, les choses apparaissent. C'est juste, à un moment donné, c'est-à-dire comme une toile d'araignée, puis ça s'imbrique. C'est vraiment bizarre. En fait, moi, c'est le même, ça se passe. Je mets des graines, puis là, à un moment donné, ça germe. Ça arrive-tu? Mettons une fois que... C'est une image extrêmement bizarre, Marie-Pierre. Je mets des graines, puis à un moment donné, ça germe. Si on se prend le gaz, c'est pas trop grave, mais c'est très bon ça l'entrevue. C'est les enfants de 7 ans qui nous écoutent. Le puzzle, on tient quelque chose. Je me dis, on a une toile, mais des graines qui germent. C'est un peu ça pareil. Est-ce que je voulais dire, en fait, je pense que c'est ce qu'il y a maintenant dans ma tête. Est-ce que, je sais pas, l'épisode 8, tu as voulu faire un épisode sur un personnage en particulier pour développer ça, mais est-ce que ça arrive des fois que ça déboule, que là, il faut que tu reviennes sur tous tes épisodes avant et que tu rajoutes des éléments dans les épisodes? Tout le temps. Tout le temps. Puis là, dans le fond, ça donne rien. T'écris pas une saison au complet si tu penses pas qu'elle va être achetée. C'est genre une perte de temps. T'es censé avoir un épisode pour le montrer, surtout que je suis pas connue puis qu'ils savent pas si je suis capable d'écrire. Dans le fond, moi, j'ai un peu plus qu'un épisode, mais tu leur montres pas nécessairement parce que sinon, ils vont pas te l'acheter. Mais là, moi, je suis rendu au troisième épisode que je travaille les trois en même temps pour l'instant. Puis à chaque fois que je mets du quoi, je retourne tout le temps à l'épisode 1 et je suis rendu à Amazon 150e version de l'épisode 1 et c'est pas fini. Ben oui, parce qu'il y a toujours de quoi qu'il se rajoute. Je suis rendu juste à l'épisode 3. Quand je vais être rendu à l'épisode 12, je vais pas dire le mot encore « planter des graines », mais c'est vrai parce que qu'est-ce qui se passe dans le pousse, le punch? Il faut qu'il y ait des choses de planter avant. Sinon, c'est de l'estimeur. Mais si tu sais pas encore complètement ce qui arrive au 12, tu peux pas les planter d'avance. Tu comprends? Ah oui, j'avoue. Le monde qui shoot un pilote en général, c'est parce qu'ils ont déjà toute leur série d'écrits pis c'est juste qu'ils shootent, ils envoient le premier? Un pilote, c'est une web-série. OK. Fait que là, oui, tu peux écrire. Là, ta web-série, d'habitude, au plus, tu vas la financer toi-même, fait que oui, tu vas l'écrire pis on verra après. Mais une série télé, c'est de la job. C'est de la job aussi, une web-série, mais c'est plus de temps, disons, pis tu vas pas faire un petit... En tout cas, je sais pas si c'est possible, mais ça me coûterait cher en esti de tourner un 23 minutes avec pas d'argent pis avec Focal, c'est un peu plus compliqué. Je sais pas, ça se fait pas nécessairement, je pense pas qu'il y a personne qui tourne des pilotes de séries télé de soi-même, tu sais, mettons. Mais mettons, mettons, tu veux, mettons, si tu m'envoyer ton projet, mettons, mettons un poste de télé, genre, mettons, tu veux l'envoyer à la télé. Ça marche juste avec le... Ce qui se passe, c'est qu'en finissant, moi, j'ai un document de présentation pis j'ai mettons un ou deux épisodes. Ben là, premièrement, je dois aller voir un producteur pis un producteur doit me signer une option. Pis ça, ça le lance à, comme il paye peut-être genre 200 piastres, 300 piastres, je sais pas, pis ça l'engage juste à chercher de l'argent pour financer ton projet pendant un an. Ça peut être différent un peu, mais disons que c'est ça en général. Mais ça, ça veut pas dire qu'il est acheté, ça veut pas dire qu'il est produit, ça veut pas dire qu'il est développé, Fait que pendant cette année-là, tu te travailles pas dessus. C'est à partir du moment que là, il trouve le financement pis le diffuseur, là, on rentre en développement. OK, ouais. Oh, wow. Là, tu commences à être payé. Fait que ça peut être genre dans 5 ans, dans 10 ans. Mais, mais, le tout, c'est vraiment dans l'aspect du cours que tu fais, genre que tu vas tout écrire, genre, ou c'est vraiment... Ouais, c'est dans l'aspect du cours que j'écris plus parce que, dans le fond, le but du cours, c'est que je comprenne comment on écrit une télé, tu sais. Mais, finalement, après ça, je vais quand même essayer de vendre ma série, là. Ouais, ouais. Ça, vu que c'est du mentorat, elle a comme une espèce de petit monsieur Miyagi tout le long, comme qui a train un peu. Oh, il est-tu asiatique? Non, non, non. C'est le dos qui a écrit la série Omerta. Non, c'est pas lui qui a écrit la série Omerta, là. Ça, c'est Luc Dion. C'est lui qui a écrit le film. Non, il a réalisé les deux premières saisons de Omerta pis il a travaillé beaucoup avec Luc Dion dans la script édition. OK, c'est ça. Mais, c'est cool, ça. C'est comme si l'examen final, c'était vendre la série, mettons. Mais, tu sais, je sais pas c'est quoi vraiment le niveau de gens qui vendent leur série en sortant, mais c'est parce qu'il y a un pitch de vente en canadien avec l'école pis il y a des producteurs. Mais, tu sais, il y a du monde qui vendent pas leur série pis ça finit là, mais c'est... Ou tu fais ça à la table. J'ai appris ça d'un... Je sais pas. C'est juste un feeling, mais fais ça à la table. Essayez. Les films, ils font ça, là. Ouais. Ils vont pas une série. Un projet, on dirait que c'est toujours genre au début, là, ça va pas bien, pis là, la personne est nerveuse pis après ça, elle s'en va, pis après ça, elle revient, elle dit non, je vais leur dire comment ça va se passer. J'en ai des toilettes et je vais te l'ouvrir en face. J'ai confiance en moi! C'est ça? Mais comme ton film préféré, comme ton film préféré, un geste futile et stupide. Ben, c'est pas mon film-là, mais j'ai réécouté, j'ai réécouté parce que tu m'avais dit, j'en ai marge, j'avais écouté une manée, j'étais fucking over, j'écoutais à moitié, pis genre, j'écoutais pas, pis je pars jouer au poker sur Internet en même temps, fait que genre, genre, je m'en foutais un peu, pis à cause, à cause que tu m'en as parlé beaucoup dernièrement, j'ai réécouté, pis y'en a marge, c'est fucking over. Ben oui, c'est... Ben oui, c'est bon, mais est-ce que tu l'écouterais tous les jours, t'sais? Non, non, non. Une fois par semaine. Deux fois par semaine. Il le propose à tous les jours depuis genre, combien de temps? Au moins trois ans? Mais tu dis tout le temps non. Ben c'est ça. Nos chicanes de couple. Oh wow. De vieux couple dans le podcast. Les plus jeunes, on faisait ça, Marco, mais t'sais, on était enfants en même temps, mais... C'est juste parce qu'on louait un film, pis on le réécoutait. Ouais, non, mais c'est fun réécouter. Mais moi aussi, je suis une fan de réécouter des films, mais... Non, mais je veux dire, je fais plus tant ça aujourd'hui pour être franc. Non, pas vraiment. Moi, j'avoue que j'ai réécouté. Mais là, c'est sûr que là, je veux travailler là-dedans, mais moi, mettons, François Létourneau étant, ben, vraiment mon idole de tous les temps, OK? C'est à cause de lui que j'ai eu le goût d'écrire des séries, pis mettons, j'adore son travail plus que tout. Je suis une grande fan. Je le répète toujours, tout le temps, à chaque fois que j'arrive quelque part, d'un coup, je pense que j'ai jamais écouté quoi que ce soit. Non. Je savais que j'allais avoir cette réaction-là. Je fais juste réécouter, c'est un peu absurde, mon affaire, mais je fais juste réécouter ça en boucle. T'as-tu écouté Prozac? Ça doit être bon. Je pense que c'est lui qui a fait ça aussi. Non. Je pense que non. C'est peut-être son quoi, réalisateur? Peut-être que c'est moi qui ai tout mêlé, vu qu'il y avait... Après, ce serait peut-être dedans, mais je pense pas. Non. Non, il a fait Les Invincives. Ouais, je sais, après ça, il a fait Théry Noir, puis là, c'est comme ça que j'étais, mais Prozac, c'est pas eux, là. J'ai expliqué ce qu'il est Prozac, mais c'est pas eux. C'est Michel Côté. C'est probablement Yen parce qu'il y avait Patrice Robitaille puis il était comme... Je lis ses médicaments puis ça me faisait penser à lui à la fin des Invincives. C'est ça, parce que lui, il est partout, là. Ouais, ouais. Mais ouais, je sais pas, ouais, je me suis trompé. Ah, c'est... Mais non, je t'ai jamais vu ça, de j'ai jamais vu rien qu'il a fait. Il y a tout le monde m'en parle tout le temps. Mais c'est n'importe quoi où tu as la chance de vivre ça. Tu as la chance de pouvoir vivre ça puis de le voir pour une première fois. C'est fou, man. Ah oui, ben c'est vrai. Je sais pas comment commencer. Ben, commence avec... Parce que si tu commences au début, est-ce que c'est aussi bon quand tu... Tu sais, des fois, c'est toujours ça la question, tu sais, quand t'as pas vu de quoi... Comme Star Wars, mettons. Tu commences par les 1, 2, 3 ou les 4, 5, 6 ans. Les Invincibles, ça a bien vieilli quand même. Pour vrai, genre, je l'ai réécouté au début du confinement parce qu'ils aient remis sur tout point TV gratis. Non, c'est pas tout point TV parce que je m'en veux plus trop. Mais en tout cas, quand j'ai écouté... C'est comme je dis que je l'aime, j'ai réécouté Les Invincibles puis pour vrai, ça a fucking bien vieilli. Il y a pas rien de l'eau. Non, il y a juste la troisième saison qui gosse. Genre, c'est comme, ah, ok, ah, les garçons. Puis là, ils traitent comme des enfants. Je me disais, ah, vous, ossez t'idiol. Ça t'a juste piqué toi. C'est quand même drôle pareil. C'est quand même... Je dirais que ça a des... Tu sais, t'as le goût de genre de les haïr, mais... Oui. En même temps, la fin est tellement bonne. C'est tout qui est tellement... Je suis compréhable. La fin est insane. La fin est insane. t'étais juste content qu'elle meurt. En même temps, c'est drôle, eux qui... C'est celle-là que je me souviens de plus la troisième saison, on dirait. Moi, je sais pas, mais en tout cas, c'est peut-être... Je sais pas. C'est peut-être juste moi. Moi, ça me met en tabarnak pour elle. J'écoutais... 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 J'étais fâché en l'écoutant la troisième saison. Mais bon aussi, mais j'avais 12 ans. C'est aussi malade, comment... J'ai dit... Ah, mais je le sais... Excusez. Je trouvais ça drôle comment Marie-Pierre a juste posé une petite question puis typ... Genre, le volcan a juste explosé. Moi, j'ai arrêté mon travail. J'ai arrêté mon travail. J'ai arrêté mon travail. Ben, ça m'allait pas... Ah, ben, ça a plus la part. J'écoutera ça, puis... Oui, oui, je vais le faire. Je vais le faire. Mais c'est fucking bon. Ça a vraiment bien vieilli pour les investisseurs. Genre, je sais pas... Je sais pas si c'est l'aspect qui s'est fait comme un faux documentaire, mais on dirait que, genre... Ouais. Ça a vraiment mieux vieilli, je pense que... Ouais, exact. Ouais, un peu comme le Trader Park Boys. Ouais. OK, OK. On dirait que ça a mieux vieilli pour ces raisons-là, genre... Probablement. Mais ça aussi, son humour est fin. Il trouve toujours l'angle pour rire des choses qu'on n'a pas le droit de rire. Tu sais, pour vrai, Marc Arcan, c'est un gars qui s'est fait violer, même, puis... C'est la chose la plus drôle du monde, Oui. Oh, wow. Il réussit à prendre un événement douloureux, je sais pas. Ses personnages sont... C'est surtout... Qu'est-ce qui est touché avec Marc Arcan, c'est que c'est un nom ultra bizarre. Puis il réussit. C'est drôle. Marc Arcan. Ouais, man. C'est vrai que c'est weird. Mais c'est juste pour une joke au début, tu vas comprendre mais que tu l'écoutes. C'est Les Invincibles, ça, right? Non, ça, c'est Série Noire. Série Noire. Mais écoute-toi dans l'ordre, là. Commence par genre Québec-Montréal, Les Invincibles. Ouais, mais Québec-Montréal, c'est Ricardo. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Tout le monde mélange tout de ce que tu dis. Ouais, c'est Ricardo. Là, là, tabarnak, je vais me ramasser à Steeley Boys puis je vais penser que... Non, non, c'est... Hé, ma voisine m'appelle. Hein? Muriel? J'ai peur qu'elle ait quelque chose. Mais voyons. Ah, mais pas le temps. OK, appelle, réponse. Puisqu'elle va vous donner de la viande encore, là? Allô? OK, mais reste là. On va continuer. Mais ouais, Phil, pour elle, c'est pas qu'il y a une bonne... Série Noire. Bien, je vais l'essayer. Je pense que j'avais écouté peut-être un épisode avec toi, mais c'était où que t'étais, toi, rendu. Mais, en tout cas, je sais pas. Je sais pas. Je prends pas beaucoup. Souvent, on me fait des suggestions puis souvent, ça finit nulle part. Non, je vois jamais. Je comprends, là. Mais s'il y a des séries québécoises que tu peux écouter pour elle, là, c'est vraiment... Ah, je le sais. On en parle tellement, en plus. Je vais commencer avec séries noires, mettons. Mais non, non. Je vais juste écouter... Écoute, écoute, c'est comme ça que je t'aime. Tu vas capoter. Ça passe des années 70. Je sais que t'aimes l'esthétique. T'aimes tout. Ouais. Les années 70, là, tu vas capoter puis après ça, ça va te donner le goût d'écouter le reste. Ouais, parce que le pire, c'est que son humour est toujours là. C'est toujours la même chose. Mais, en réalité, elles sont tellement différentes les trois séries. C'est complètement différent, là. Ouais. Ouais, vraiment. Le meilleur, c'est séries noires et de loin, je trouve. Ouais, moi aussi, je trouve. C'est juste parfait. Moi, je sais pas, même. Je me suis posé la question en finissant. C'est comme ça que je t'aime. Je me suis demandé, c'est-tu... J'ai fini en me disant, dans ma tête, c'est aussi bon que séries noires puis je me suis même demandé est-ce que c'est meilleur que séries noires? Ah, ouais? Mais, en même temps, ça faisait un bout que j'ai écouté séries noires. Mettons, probablement que j'ai écouté... C'est comme ça que je t'aime avant puis j'ai écouté séries noires après. Probablement que ça aurait changé ma vision de ça, là. Mais, ouais. Moi, pour moi, c'est la meilleure série noire parce que je l'ai réécoutée encore la semaine passée. Ah, ouais? Moi, j'ai écouté... Ça, c'est vu il y a longtemps. Je pense que j'en ai déjà parlé au podcast, mais c'était une de ses pièces de théâtre qui avait écrite, qui avait joué à la licorne qui s'appelle La fin de la sexualité. Puis c'est fucking drôle. C'est genre ça qui m'a fait aimer le théâtre. Ça punche tout le long. En gros, la pièce, c'est qu'il manque de monde aux States. Il manque de population. Fait que c'est tous des vieux présidents qui se réunissent pour redonner le goût au monde de fourré. Puis... François Letourneau qui joue genre Reagan, je pense, qu'à un moment donné, il passe un doigt à une secrétaire puis il est ultra mal à l'aise. Il est comme... Oh, wow! Une fois, je me sens à sa jupe, c'est fucking drôle. C'est vraiment bon. Oh, wow! Bravo à lui! Oui. Sinon, à ce que vous avez vu, j'ai écouté dernièrement sur... Là, c'est des super-héros, mais c'était une joke tantôt. J'écoute vraiment autre chose, by the way, mais voyons, c'est Vision... Voyons, WandaVision. Est-ce que vous avez dit ça? Non, je n'ai pas vu ça. J'ai vu que c'était sur Disney+, mais je n'ai pas pensé sur Play. Mais c'est quoi, c'est Mario? C'est super-héros sur Disney+. Oui, mais honnêtement, tu n'as pas besoin d'être fan de... Moi, personnellement, je n'ai pas vu presque aucun Marvel, mais j'ai vraiment aimé ça. puis en fait, au début, chaque épisode est comme un genre de pastiche de, mettons, des années 50, puis on avance d'une décennie à chaque épisode. Il y a du tout très mystérieux là-dedans parce qu'on ne comprend pas pourquoi le style change à chaque épisode comme ça, mais si on regarde juste les pastiches en tant que telles, c'est vraiment, vraiment bien fait. Ce n'est pas cheap non plus, ce n'est pas trop une caricature. En tout cas, puis finalement, ça finit un peu plus vers un monde super-héros. Tranquillement, ça évolue, puis on résout des mystères lentement, mais c'est vraiment bon. C'est insane comme série pour... C'est sur Disney+, je pense. OK, on décroche ça. Oui, mais Disney+, c'est juste que... Genre, tu as juste des films de Disney puis Star Wars, c'est à peu près tout. Mais là, il y a racheté full d'affaires. Oui, il y a la catégorie Star, qui est très cool. Oui, je ne l'ai même pas... C'est-à-dire, on écoute WandaVision en ce moment, ma blonde, on n'a pas vraiment checké cette catégorie-là. J'ai vu qu'il y avait d'autres films que ceux de Disney, ce qui est cool en tant que tel. Au final, en même temps, je me suis rendu compte que j'ai vraiment payé pour des films de Disney parce que genre... Sinon, Netflix, c'est un peu en masse en ce qui me concerne, mais... Oui, je vais griller là-dessus de WandaVision. J'ai dit, Marco, Tabaknac! On est en train! Je viens de pisser, moi, je... Je m'en allais poser la prochaine question, mais ce que je trouve ça bizarre, c'est moi qui la pose. Oui, oui, c'est ça. Je me demandais, vous autres, ça fait six ans que vous êtes ensemble? À peu près, oui. Oui. Ça fait cinq ans, je pense? Je ne sais pas. Le sac ou six, c'est ça? Les deux, on ne sait pas. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça ma question. On est dans la sixième année, je pense. je me demandais, comment tu t'es rencontrée? Ah, on s'est rencontrées à l'école de... C'était un soir d'octobre. Quoi? Non, c'était avant ça. Ah, c'est vrai, on s'est rencontrées dans un show la première fois, c'est vrai. Après ça, on était dans la même classe du soir de l'école élemo. Non, après ça, on s'est vus quand tu faisais de l'impro. Ah oui, c'est vrai. c'était un mauvais moment de ma vie. C'était cool l'impro, non? Non, ça c'était vraiment pas cool. C'est-tu que j'haïs ça l'impro? Ah oui? Ah oui? Ah oui, c'est la chose que je déteste le plus au monde. Comment ça, t'aimes pas ça? Je déteste tout. Le monde se prend beaucoup trop... Mais là, je vais me faire genre trucider, mais genre... Je trouve que le monde se... Mais c'est pas... Non, mais il y avait... Les vrais gens qui sont morts avec grosses lignes. L'équipe qui était contre toi, c'était eux qui faisaient comme du bullying. Attends, j'étais vraiment dans un école secondaire. Parce que pour vrai, c'est que c'est un de mes amis humoristes qui m'a dit, veux-tu être dans mon équipe? J'étais juste... OK, gars, il me donne la place. J'ai pas besoin de faire de camp. Je vais combattre ma peur. Je vais recommencer à faire l'impro puis je vais y aller. Mais j'étais trop stressée puis je suis comme pas une bonne improvisatrice. Qu'est-ce que tu veux? Je suis pas assez relax pour ça. Puis là, la première journée, premièrement, dans la première impro, j'étais avec une fille puis j'étais tellement stressée. Ça s'appelait peau de pêche et je l'ai frappée à peu près 100 fois dans la face pour qu'elle ait une peau de pêche. OK? Tu as des claques? Oui. Ah oui? À un moment donné, elle était en tabarnak puis elle m'a collé une petite grosse claque dans sa gueule pour que j'arrête. Mais j'étais tellement stressée. J'étais genre... J'étais vraiment conne. Je sais pas, j'étais trop stressée. Puis là, suite à ça, j'ai su qu'ils voulaient me mettre dehors de la Ligue à cause de ça. Pourquoi? Parce que c'était violence? Bien, pour eux, j'étais irrespectueux. Puis là, tout le monde m'aïssé. C'était la seule qui a commis la pédalité rudeste qui était vraiment rude. Tu sais, en général, rudeste, c'est quand t'as coupé la parole à quelqu'un. On dirait des luttes. Oui, c'était rudeste, mais en termes de NHL. On dirait des luttes. J'ai des claques, c'est de chien. J'ai 11 pieds. En plus, elle est devenue mon amie. À présent, elle est devenue des amies. Mais au début, elle me trouvait conne. Tu sais pas, tu sais pas, dans la ligue, tout le monde me trouvait conne. Déjà là, c'était pas mal. Mon équipe, il y avait deux autres. On était censés être cinq puis il y avait toujours une personne. Pourquoi la personne? En tout cas, il y a quelqu'un qui était jamais là. On avait toujours un remplaçant puis il arrivait toujours de quoi que ce remplaçant-là. Il y a même un gars qui a perdu un bout de doigt, genre. Fait que là, on était comme juste... Je te dis, ça n'avait pas d'accord. c'était genre croque le cocon, elle a pris sa main. Non, non. Ça, c'était pas une affose, cette fois-là. Fait qu'il y avait genre moi, mon ami, mais la fille qui est devenue mon amie après, j'ai crissé plein de claques dans la face. Puis il y avait l'autre, le capitaine qui était bien nice. Puis il y avait un autre gars, une ancienne star d'impro, mais alcoolique, mais comme alcoolique, genre... Michel Courtemange. Non, un peu mêlé, là. Tu sais, genre, on faisait... Michel Mambara. Ouais. Mettons, on faisait un caucus, Faut vous donner... Mettons, ça, c'est vraiment arrivé, là. On fait genre, OK, là, on est, mettons, Mario puis Peach, puis on est comme dans un garage, puis on est de la mafia. OK. Dans un garage? OK. Mais c'est parce que, je sais pas... Mario, c'est un plombier. Non, je sais, mais nous, on faisait Mario qui était dans la mafia. En tout cas, anyway. Là, on fait comme, OK, c'est ça, moi, j'étais Peach, puis genre, je suis dans la mafia. En tout cas, ça n'a pas de bon sens ce que je dis, mais c'est ça pareil. Là, on fait, OK, c'est ça, go. Là, on y va. Le gars, il a rien écouté. Il fait... La première chose qu'il fait, c'est Peach à terre, puis il fait... Là, on fait genre... Il se crappelait les pros d'un. Fait que lui, il faisait tout ça. Il était trop chaud, fait qu'il comprenait pas. Vous auriez dû le laisser aller tout seul ranger là. Oh, wow! Sérieux, notre équipe était pathétique. Fait que moi, j'étais mauvaise. Il y avait lui qui était sous. Les deux autres, il était bon, on a eu une chance parce qu'on a perdu tous les matchs. On n'a pas gagné aucun match, OK? Fait que ranger à la finale, si mon tour est long, mais... Non, non, non! C'est toi l'a invité, c'est normal. C'est pas de casse. Ah oui, c'est bien correct. C'est quand même une drôle histoire. Là, à la fin, c'était comme... On était quatre équipes dans ce tournoi-là, dans cette ligue-là, mettons, puis on s'affrontait les trois, comme il y avait trois rendez-vous le même soir. Fait que si, mettons, tu perdais, ça changeait ta place en finale. Tu comprends? Fait que là, nous, on joue puis on se fait planter genre zéro à genre 10. Encore, on ne gagne aucun game. Là, après ça, on arrive contre l'autre équipe puis l'autre équipe, c'est les vrais... Tu sais, ceux qui se prennent au sérieux. Les meilleurs, eux. Eux, c'est les meilleurs. C'est l'élite, là. Ils sont vraiment bons. Ils sont vraiment bons. Puis ils nous méprisent, mais vraiment, OK? Puis je les vois qui rient de nous sur le bas. Puis là, à ce moment-là, dans ma tête, j'ai fait genre non, vous n'allez pas rire de moi puis de mon coéquipier, genre. Fuck you, caliste. Puis là, je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à être bonne soudain. Ah, oui? It's time. Là, on a gagné. On a gagné. On a comme gagné plus de points. Et là, quand ils arrivent à la fin pour faire le décompte, ils font... Ils disent qu'on a gagné. Mais là, genre, on a gagné contre la meilleure équipe. Tu sais, on n'a jamais gagné rien. Fait que là, personne n'a applaudi. Personne n'a applaudi. Je te jure. On gagne puis personne n'a applaudi. T'as part d'un. Là, moi, je suis mère puis on est comme ben voyons. On aurait dit le film Monster University. Et là, finalement, c'est quand même drôle, ben là, à cause de tout ça, on demandait un racontage. Finalement, on est arrivés avec Zécho. Mais à cause qu'on s'est fait planter par l'autre puis qu'on les a comme battus eux, la meilleure équipe n'a pas pu se rendre en finale. Oh, wow. Oh, wow. They're good for them. Malade. Cue, mais... Cue, mais... Cue, genre... Cue, genre... Il y a de la map qui rient de nous, genre. Cue, mais t'es bien mieux. Ouais, mais t'es... C'est nice, est-ce-tu? Eux, t'es comme j'ai pris congé, genre, qu'est-ce qu'on va faire parce que la finale était un long jour puis moi, j'étais comme Chris, même pas pris congé pour la finale. Moi, si il y avait la finale, j'y allais pas, là, tu sais. J'étais tellement sûr puis que j'allais, tu sais. Il y a juste eu le goût. C'est l'équivalent d'enlever le jouet de ton ami quand t'es jeune juste pour le péter à temps. Genre... Mais c'est parce que surtout qu'eux, c'était sûr qu'ils gagnaient, ils étaient forts puis ils étaient vraiment solides, là. Puis nous, on était vraiment de la merde, genre. C'était pas... Ah non, c'est... C'est basically le film Dungeball. Vous, vous étiez genre le Jim Average Joe. On est comme... Il y avait un gars qui a un bandeau l'autre bord. En fait, on est comme tous les films où ça commence que l'équipe est loser puis qu'elle gagne à la fin. C'est juste que nous, on n'a même pas gagné à la fin. On n'a même pas... Ah, mais vous... OK, vous... Vous aviez la... Non, mais... Vous, dans le fond, vous étiez le film qu'à la fin, ils sont en fait des chums. Rocky 1. C'est Rocky 1. Oui, oui. C'est... Oui, vous êtes les Notho Giants. Je ne peux plus jamais retourner là-bas puis je n'ai juste plus jamais de ma vie faire l'impro. Ça, c'était la deuxième fois qu'on se voyait. C'était ça la question à la base. Il était venu... Non, mais attends. Il était venu... Attends, ça, c'est important. Il était venu me voir à l'impro. Pourquoi? Parce que son ami était venu me voir à l'impro. Ah, oui? C'était lui au début. Oh! Ben, c'est vrai. Moi, c'était plus un ami. C'était pas vraiment une date, mais je pense que lui s'intéressait un peu plus à moi puis lui, le trou de cul, il a volé la date. Moi, je suis supposé être le wingman. Mais sans wingman, t'es parti avec l'avion complet. Non, non, non. Attends, attends. Hé, hé, hé! Non, non, non. C'était pas cette soirée-là. À base, oui, mon ami voulait. Après ça, on s'est rencontrés à l'école de l'humour puis il y a un soir, elle me dit... Non, non, mon bro dit « Hé, elle a fait un party. Veux-tu y aller? » Là, je disais « Ben, si ça te dérange pas, ouais, je vais être là, là. » Puis là, mon party, c'est là que je rencontre Isaac puis toute sa clique. Puis mon bro, mettons, il est comme arrivé genre six heures en retard au party. Oui, il est arrivé quatre heures en retard parce que c'est perdu dans le boss. Ouais, c'est ça. Dans le boss. Mais il prenait des boss pour nous... Mais il est vieillé de Montréal-Nord, je pense. Ouais, dans ce temps-là, il habitait là. Il habitait là-bas, fait que j'en plus j'étais sur le plateau, fait que c'est perdu dans le boss. Ça serait eu vraiment arrivé en retard. C'est comme arrivé à la fin de la soirée, là. Est-ce que je reste là? Je reste là puis je chille avec tout le monde. Puis j'ai du fun, là. Je suis party, je suis nice, je suis super social, je suis super cool. Là, après ça, elle est comme toute charmée comme « Oh, mon Dieu, elle est tellement cool. Oh, shit. Nice. Nice. Ouais. Là, on... Après ça, moi, je m'en vais puis elle essaie de le retenir, là, c'est sûr. Je suis comme « Non, non, c'est correct. là, on le rendait. » C'est tellement humble. Je t'aime. Oh, il est tellement humble. Je t'aime. Oh, il est tellement humble. Je t'aime. Puis, oh, wow. Là, après ça, on a commencé, on a continué de se voir. Moi, je serais avec mon amie qui voulait la dater. Fait que là, à un moment donné, avant que ça devienne trop... Ça faisait peut-être comme un mois qu'on se voyait. Là, je lui ai dit déjà, je la vois, t'as-tu un problème avec ça? Il m'a dit « Qu'est-ce que tu veux que ça me crisse? » J'ai fait « Non, rien que visiblement parfait. » Et on est encore amis. Il a été un peu fâché, mais c'est pas comme si je l'ai juste fourré. Ça fait six ans qu'on est ensemble. Non, mais de toute façon, c'est pas comme si vous aviez passé six ans en couple avec son ami puis là, vous veniez vous séparer. Oui, c'est ça. Ah, c'est clair. Il y a une différence entre « Oh, crie, je la trouve cute » puis genre... T'as un nez, tu t'en as mon amour, tu t'en as mon amour, tu peux pas... Ben oui. Ben non, c'est ça. Surtout que moi, mettons, je pensais pas que je l'ai daté à son amie, fait que t'sais... Ah non, c'est ça. On ne peut pas défier l'amour. Non, c'est ça. Parce que moi, je l'ai pas senti avec un humoriste en plus, fait que... Ah oui? Ben t'sais, je trouve juste que fréquenter du monde dans l'humour, après ça, ça devient de la marre, ça chie... Ouais, c'est que l'ancien blesse, moi, je mets plein de bâtons dans les roues. Ben oui. On se rende plus de HP. Hé, reste là pour rentrer ici. C'est ça qu'il dit au monde que je chie dans le lavabo. À chaque fois que t'as bouc, elle, elle se porte un lavabo, elle chie. Une petite podcast, là. Je pense que c'est correct. Regarde le monde comme si rien n'était. Elle était consciente. Rappelez-vous la première fois que vous avez rencontré genre chacun la famille de l'autre. Oh! Non. Moi, je me rappelle. Ben ouais? Ben en fait, techniquement... Ça a été moi aussi de bord. Ben techniquement, je les ai rencontrés avant qu'on soit ensemble parce qu'ils étaient venus au show à Saint-Constant. Ah, c'est vrai! La première fois qu'on s'est rencontré, ils étaient là. Ouais. Fait que moi, je suis closé. Fait que je les avais vus là. Puis après ça, l'autre fois... C'était juste des jokes de pédophiles. Tout le long, c'était des jokes fucking trash. C'était hard. Dans le temps, je peux croire le problème. Ils devaient être découragés quand on sortait ensemble. Ah, c'est ça avec le grand. Puis la deuxième fois que je les ai vus, c'était ton show avec les péchés mignonnes. Puis ton père, il était à côté de moi dehors. Puis là, je m'étais présenté. Puis il avait regardé, il avait dit « Fait que lui, c'est ton ami, mais ami. » Mais non! Ton ami, ami. Puis l'autre fois, c'était quand il y avait eu genre du camping dans sa cour. J'ai mis par là. Oui, que là, on avait plus jasé puis qu'on avait joué comme au beer pong. Puis ton père trichait un peu, mais c'est pas grave, j'ai laissé faire. Non, c'est sa fille, anyway. Fait que toi, toi, tu t'en rappelles pas. Toi, ma mère, t'en calaises. Ah, fuck you! Mais non, mais je pense que oui, mais je sais pas que ça fait longtemps. C'est 5 ans quand même. On va vous le dire, c'était quand? À l'aréna de Beauharnois. Rappelez-vous-en, vous étiez allé voir une gamme de ringuettes demain, vous étiez dit « On va y aller. » Ouais. Mais sinon, c'est-tu quoi qui… Si tu te rappelles pas exactement de l'événement, je sais pas, tu te rappelles-tu, c'est-tu quoi qui te stressait ou c'était pas tant formel, mettons, la manière que tu rencontrais sa mère, fait que genre, c'était moins genre… C'est parce que des fois, ça peut être, mettons, genre… Ah oui, je me rappelle. Ouais, c'est très belle. Oui, je me rappelle le mensonge parce que Jeff, il dit jamais qu'il fume la cigarette. Là, je fume plus la cigarette. Mais là, il fume plus la cigarette, mais là, il m'avait dit, dis-je pas à ma mère que je fume la cigarette, OK? Puis là, puis là, moi, je fumais, tu sais, beaucoup, puis je fume encore beaucoup, puis là, la première rencontre, elle avait dit genre comme quoi Jeff, tu sais, il avait pas été le vide même, puis que jamais il fumerait genre, sinon, je serais vraiment déçus. Fait que moi, c'était vraiment, tu sais, comme… Puis moi, j'avais fait genre… Fait que là, depuis ce moment-là, je pouvais comme… J'étais pas capable d'avouer que je fumais moi aussi. Ah oui, tu te cachais? Ah, ben oui, OK, je comprends. T'avais-tu l'impression que sinon, ça allait tomber sur ton dos, genre, si lui fumait? Ben, c'est parce qu'après ça, le gros trou de cul, après ça… Non, non, c'est toi qui a oublié un paquet, tu sais. Il y avait un paquet de cigarettes chez sa mère, puis il a dit que c'était à moi. T'es tatoué, tu sais. Mais moi, je ne voulais pas qu'il dise que je fume non plus. Ramasse tes shit. Tu sais, j'ai 25 ans, puis je te cache à la marde, à mon Dieu, que je fume. Genre, 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 si t'allais super là-bas ou t'allais passer une soirée là-bas, tu fais quoi? Je ne fumais pas. Je ne fumais pas. Oh my God! Ben à Noël, tu as fumé. Ben là, à un moment donné, on est allé dormir là-bas au chalet, puis là, j'étais juste… Mais il y a une fois aussi, ta mère, elle a vu, elle est venue voir mon numéro du mot que je parle, que la cigarette, c'est ma passion pendant 15 minutes. Ah non, mais ça, c'est la façon de mon amie. Le paquet aussi, c'est à elle. C'est tellement malade de dire, je vois ça le number, la cigarette, c'est ma passion, c'est vraiment… Tu sais, c'est vraiment genre 10 minutes de blague où je fais juste dire les avantages de fumer, genre. Dans le contexte, c'est tellement drôle. Puis là, après ça, je suis allée devoir fumer une top, parce que j'ai comme oublié, puis elle est arrivée face à moi, puis je fumais. Puis là, après ça, je ne sais pas pourquoi je me cachais encore. Oui? Est-ce qu'elle avait fait un look? Est-ce que t'avais regardé? Non, jamais, mais non, c'est ça, elle est super cool, elle est vraiment fine, elle est vraiment cool, puis tout, c'est juste, je me sentais mal de fumer, genre, j'étais stressée. Tu vois quoi? Oui, oui. Non, mais un regard de maman, même si ce n'est pas ta maman, genre, tu sais, on dirait que quand tu aimes surtout la personne, c'est ça. Ça a un aura, une mère, puis tu ne veux pas décevoir, même si ce n'est pas la tient. Tu ne veux pas décevoir. C'est weird. Tu sais que tu putes, tu sais que la cigarette, parce qu'elle est super sportive et super en forme, on dirait que je suis bon de crever avec ma top, tu sais. Oui, puis tu te sens comme mon père. Non, ça là, il dit que je sens comme son père. Mais genre, en fait, il me disait tout le temps ça, OK? Puis là, je pensais que c'était une joke. Il met du parfum de femme, là. C'est ça qu'il vous l'a dit par là. Mais je ne sais pas, je pensais que c'était une joke. Puis il me disait tout le temps ça, puis j'étais comme tailleul. Puis là, l'autre jour, dans un autre podcast, avec d'autres mondes, dans mon podcast, avec d'autres mondes, je dis, c'était une joke, ça? Puis là, tu sens vraiment comme mon père. Puis j'étais comme, ouais? J'étais vraiment fâchée. J'arrivais comme ça, puis là, ça va être la chose de la boy commode au moins, mais j'étais comme, tu sens comme mon père. C'est clairement genre une joke. je ne crois pas. Je pense qu'il me... Mais non, mais non. C'est ça, c'est un genre de joke qui est charismatique pour être charmant. Mais il dit que ce n'est pas une joke. Mais non, je pense que ça fait partie de la joke, mais je ne sais pas. Tu penses? C'est un après-mui. Ça fait partie de la joke? Je ne sais pas. Moi, je pense que ça fait partie de la joke. Oui. Tu sais, ça fait partie de la joke d'être sur la ligne. Oui, je ne sais pas. Il l'a dit devant d'autres gens. Il y a d'autres gens qui étaient témoins de ça avec moi. Mes amis étaient là et il a dit qu'il chantait comme son père. Il rajoute des layers. C'est ça qui se passe. Il place ses pions. Mais tu t'es parti un podcast? Oui. On ne l'a pas encore diffusé. Ça s'appelle Autour de l'îlot. Puis c'est avec Marc Belzile, Jeff Chartrand puis Véronique Isabelle Fillon. Ah, nice. Ah, c'est un beau line-up. Oui. Ça fait qu'on a bien du fun. Ça devrait sortir d'ici les prochaines semaines. C'est cool. C'est juste vous autres qui jasent entre filles, dans le fond. Oui, exactement. Mais on a des... On fait des chroniques des fois où on parle de sujets et puis on rebondit là-dessus. C'est comme vraiment autour d'un îlot de cuisine. Oui. En allemand, c'est nous autres qui jasent. Est-ce que vous en avez déjà typé? Oui, on en a déjà typé, oui. OK, OK, super. Il y a un petit montage, pas un gros montage, mais... Oui. Ah oui? Vous faites des... Vous short un peu? On short un peu, mais on ne fait pas genre... Il n'y a pas de jump cut? Il n'y a pas de jump cut mania. Non, non, c'est pas un petit gros montage. C'est juste à un moment donné, on dirait qu'on est trop en train de jaser. Fait que là, finalement, on nous... En tout cas, bref, on coupe des bouts au début à la fin quand c'est trop long parce qu'à un moment donné, ça dure trois heures et demie. Des fois... Oui. C'est normal au début, je pense. Ça prend un temps d'adaptation si vous voulez pas. Exactement. On est quatre, c'est sur Zoom. Fait que quand tu ne l'as pas fait avant, on entend un chat qui crie tout le long. On s'en cogne. On s'en cogne. Il n'y a personne qui écoute. Il y a du monde qui écoute quand même. Je vous aime. Moi, ça m'énerve de chaque mialle, par exemple, parce que déjà, quand je suis chez moi, il mialle tout le temps, constamment. J'ai failli le tuer cette semaine. Je l'ai hâte plusieurs... Ce chat-là, déjà, à la base, je n'aimais pas les chats, OK? Parce que, d'un, je suis allergique aux chats, mais ce chat-là me fait haïr les animaux de compagnie en général. C'est le plus... Il est horrible. Il mialle pour rien tout le temps. Puis là, je ne suis pas chez nous puis je l'entends encore. Bon, bien, je suis juste à la salle de 20-30 secondes puis continue de chier contre le chat. Pendant ça, tu l'aïs comme si je n'aurai pas l'entendre que tu l'aïs. OK. Je ne vais pas me faire chier, je sais que c'est un tremblement de terre. Ça serait malade, Jeff, que ton téléphone sonne puis t'attends juste... Il ne parle pas contre mon chat. Je n'aime pas ça quand tu te fâches. Aïe, tu vas mourir. Il faudrait que ta blonde te prank, genre, mettons, elle enregistre puis elle change la sonnerie de téléphone, genre, pour... Ou ton réveil matin, juste pour... Ça serait horrible. Déjà, je n'ai pas beaucoup de réveil matin, mon envie. J'ai aimé ça. Mais quand j'en ai un, c'est Big Papa. Ça commence ultra bien la journée. Elle commence smooth, quand même. C'est une bonne idée. Le P, il y avait un de mes amis, il y avait Surfing Bird. C'est comme genre... Well, everybody's heard about the bank. Oh, man. Man, des fois, il dormait ici, tu le dis, genre, on s'est couché puis on avait veillé. On s'est couché à 6-7 heures le matin. Il est rendu 11 heures le matin. J'entends juste comme... Well, everybody's heard the bad, the bad, puis c'est juste en barna. Oh, man. C'est le P, le P, c'est un de mes... Mon chum, Ben, je le salue s'il écoute, c'est dans le fond... Lui, il m'avait passé un cellulaire. Mon cellulaire, j'avais pas mon cellulaire. Je sais pas pourquoi, en tout cas, mais je voulais avoir une sonnerie de réveil puis lui, son réveil matin sur son cellulaire, c'est genre... Il y a une petite grosse alarme vraiment forte puis il faut que tu répondes à des questions mathématiques pour arriver à stopper genre le cadran. Puis j'ai dit comme de me mettre ça parce qu'on avait tellement brossé la veille puis il fallait que je me lève tôt. On avait crissement brossé. Fait que j'ai dit, ben, mets-moi le truc, mes astuces d'affaires mathématiques. Finalement, j'ai été à ça de péter le cellulaire l'an demain matin. C'est sûr. juste de checker la batterie puis finalement, juste enlever la batterie du cellulaire parce que j'ai comme non, non, au moins, des petites multiplications en division à matin, ça va être correct. Ah, c'est clair. C'est sûr. M'année, j'avais changé ma sonnerie de téléphone. Il y avait une application où tu pouvais pogner une toune puis la mettre où tu veux. puis j'avais mis le début de next épisode, je pense. C'est comme genre, c'est juste nanananana, here's the motherfucking D-O-Double-G puis moi, j'étais avec des clients et c'est petit, genre, t'sais, t'as rien à faire, shit. Je suis dans le backstore d'un magasin puis là, j'étais juste pam, pam, tabarnak, c'est pas professionnel. Ouais, ça m'est déjà rire. J'ai déjà vu cette sonnerie-là sonner pendant qu'on travaillait ensemble puis moi, ça me faisait comme, moi, ça me faisait brailler de rire, je gueule, quand j'entendais juste ZOO GOOOOOOON! Fuck the train, motherfucker! C'est genre, c'était tellement pas la place pour ça. Ah non, c'est ça, c'est pour ça qu'une année, j'ai changé, j'ai mis sonnerie-t-il, c'est normal, mais t'sais, dans la vie de tous les jours, je suis comme, c'est parfait, mais t'sais, dans un cadre professionnel, c'est comme, ouais, c'est un peu difficile d'avoir l'air sérieux. ZOO GON! Smoke weed every day! Mais on parlait de ton, on parlait de ton podcast, avant? Oui! C'est, là, j'ai perdu le fait, le coudon de Maudine! Ouais, parce que là, le chat criait, puis là, Jeff, il dit qu'il voulait le tuer, fait que moi, je voulais pas entendre ça. T'es-tu game de tuer ton chat, live, là? Jamais, je vais jamais tuer mon chat, puis je vais toujours garder mon chat. Pour le show. OK. Là, c'est pour le show, là. On va te donner du piastres. On va te donner du piastres. On va te donner du vagin cul, mettons, t'es-tu game? Jamais, je suis jamais d'animal. Je suis plus un animal. Ben, mettons, une vache que tu manges, genre burger. Je vais pas la tuer moi-même, là. Je vais pas la chat, je vais pas la pêche. Hé, viens me dire que t'essaierais pas d'étrangler une vache. Ah, ça, je l'avoue, par exemple. On apprend que c'est ça la technique ancestrale depuis toujours. C'est juste des farmers qui sont comme... Il faut un body lock avec les gens. Désolé, petit. Il y a un peu de quoi avec les poules. C'est pas un peu ça, quand ils leur crèrent le cou. Non, ben, tu le coupes. Ouais. Moi, je pensais qu'ils leur crèrent et qu'ils craquaient le cou. Ah, ce serait tellement beau, juste comme... C'est ça que j'imagine dans ma tête, genre des coucs cassés. Non, c'est... Non, mais on est pas à te dire que ça, c'est jamais fait. C'est pas ça. C'est pas le même que ça se fait, mais c'est clair que quelqu'un a fait « Hey, on se trouve que tu as la tête. » Ah! C'est plate, mais c'est vraiment... C'est horrible, mais c'est probablement... C'est le corps de la poule qui court sur la tête. Ouais. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y avait le frère Jasmine, mon beau-frère Max, il est allé... Tu as des chiens. Non, il est allé en Asie et il est allé voir des combats de coqs. Ah, ça, c'est violent. Ouais, c'est violent, sauf qu'en même temps, c'est qu'après le combat, ils mangent les deux. Même le gagnant, il tue et il mange. Ouais. Ouais. Non, mais un aimer, un aimer, c'est moins pire. What? Mais rendu-là, c'est moins pire que de la manière qu'ils sont élevés, mettons, les poules. Ouais, c'est ça. J'imagine que les coqs doivent quand même aimer se battre, genre, mais ça a l'air que... Non, mais il y a des esthélios qui mettent des couteaux après leurs pattes. C'est ça qu'ils font. C'est ça qu'ils font. Ils mettent une lampe de rasoir après la patte. C'est tout le monde, ça, le G. Ouais, parce qu'ils mettent juste deux coqs ensemble parce que les coqs, dans le fond, mettons, il y a comme l'expression que tu mets pas deux coqs dans un pouloirier parce qu'ils vont se battre, genre. Tu peux en mettre pis ils se battent pas du sang. Ben, ça se peut, je sais pas. Jamais. Jamais même. Non, non, c'est ça, il y a des poules pis des coqs qui voulaient me tuer, par contre, mais sinon, ils se battaient pas. Ah, ça se peut. Bon, de voir tout ce que je veux dire, il y a des combats. là-dessus, mais en même temps, je suis comme Chris, tu veux pas, c'est moins pire. J'ai dû m'aimer. C'est comme des combats de chiens, là, ça c'est pire encore. Mais c'est pas pire, c'est la même chose. C'est pas pire, tabardax, c'est deux animaux qui se battent. Ils se laissent. C'est une règle, on va les manger. C'est du m'aimer. Ouais, ouais, ça je comprends ça, mais t'as pas besoin de la faire souffrir. Justement, quand t'essaies de faire boucherie pis que tu la tues, t'essaies de faire ça one-shot pour pas la faire souffrir. Mais moi, dans ma tête, c'est les deux que je t'en mange. C'est genre plein de petites lames qui font... Ouais, mais moi, dans ma tête, c'est peut-être moi qui... Ça se peut que j'aille tort. C'est un fuck it, hein? Ben, sûrement. Ce que je vous dis, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont... Tu sais, je pense que les coques aiment se battre entre eux quand même. Fait que je pense que c'est moins pire pour eux, mettons genre de comme de s'attaquer. Est-ce que c'est une joke? Moi, je pense que... Non, c'est un peu stupide. Non, c'est une belle pensée pour eux, là, mais... Non, mais ça se bat. J'ai l'impression qu'ils avaient plus de plaisir, mettons, à se battre que de vivre dans une petite crise dans le clou de marge. C'est comme des cours de karaté. Attends. C'est des cours de judo pas de poule. Je pensais que tu disais qu'ils ont plus de plaisir que les chiens à se battre. Non, non, c'est pas ça. Ok. Ce que je veux dire, c'est que les chiens, en général... c'est pas fait pour ça. C'est pas qu'il est sûr que tu penses. On les mange pas, donc dans ma tête, mettons... Ça, je comprends. On s'excuse. Une poule qui est élevée ici, mettons, qui sont, mettons, 10 dans une petite cage et qui, tu sais, ils bouffent. La raison pour qu'on peut pas manger de tartare de poulet ici, c'est parce qu'ils sont élevés dans leur cage et qu'ils bouffent leur merde. En France, ça pourrait. En même temps, ils n'élèvent pas en... Tu sais, je veux dire, pour fournir le Mexique en poulet, c'est pas juste des coques qui se battent. C'est pas genre, hey, j'ai faim, on va-tu voir deux coques qui se battent? J'espère que... Non. C'est pas la stratégie, là. Ils ont pas genre un email avec des griffes de métal. c'est les animaux tranquilles. Ouais, ouais. En fait, ma réflexion, ça a été genre, ouais, c'est trash. Puis alors, il m'a dit, il bouffe après, puis j'ai fait, au moins, au moins, ils mangent. Ouais, ben genre... C'est la moindre des choses. Ben je sais pas, mais non, mais ils font deux coques, ils font se regarder, puis genre, ils se prime, genre, puis ils font se primer, puis après ça, d'après moi, ils ont le goût de se battre, là. Mais un poulet pis un coque, c'est pas la même chose. Non, 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 pas du tout. C'est ça. Un poulet, c'est genre l'espèce de gros affaire blanc, qui est rat, puis un coque, c'est genre tout majestueux. Mais un coque, c'est ça qui rend la chose noble, c'est qu'ils ont mangé le coque malgré que ça goûtait le cul, tu sais, dans le fond, c'est noble. Mais c'est bien qu'ils avaient mangé le coque perdant ou le coque gagnant? Les deux. En fait, le gagnant, parce que le monde bette en plus là-dessus, fait qu'il est genre... Je pense que c'est en Thaïlande que t'allais voir ça. Tu sais, en Thaïlande, mettons, il y a comme... Vu que c'est un pays pauvre, mettons, il y a beaucoup de trucs qui sont axés sur le gambling, dont, mettons, les combats de Muay Thai. Ça a l'air que les combats de Muay Thai, ils demandent aux fighters de commencer le combat tranquillement parce que le monde peut miser pendant le combat. Fait qu'ils demandent aux fighters, mettons, les premiers rounds, vas-y smooth, puis après ça, montrent le level pour que le monde puisse bette pendant le combat. Fait que, tu sais, maintenant, je pense que... Je pense que c'est un pays pauvre, il y a bien des divertissements qui sont axés sur le gambling. Fait qu'il y a des combats de coque, là, mais... Mais ouais. Ouais, c'est quand même fucked up. Ouais. Je comprends, je comprends quand même, là, mais c'est un peu fucked up quand même. Je dis pas que j'irais pas en boire. Non. Je dis pas que je me masturberais pas. Ouais. Tu sais, il y a juste un gars vraiment creepy dans le coin, un gars, je sais pas pourquoi, mais c'est excitant. J'ai le goût d'aller me battre avec les autres en chasse. Ben oui, je pense que eux, c'est des coques, mais moi, j'ai un gros coque. Ben oui, non, je pense que les coques aiment se battre. tu peux même les deux. Les deux ont du fun à se battre ou ils pensent pas nécessairement. Ils ont pas de fun à se battre. c'est ce bout-là qui marche pas. Moi, c'est une espèce de gros procès d'attention vraiment bizarre sur la volaire. Des coques qui ont du fun à se battre. Ça, c'est des... Moi, j'ai juste trop fun de fond de fond. Il y a mieux ça, être tranquille dans l'enclos, être nourri. C'est des réflexes de survie. C'est ça. Je veux dire, ils ont peur pour leur vie. Pourquoi t'as-tu qu'il y avait du fun? Non, ils se défendent parce que l'autre va le tuer sinon. Mais c'est sûr qu'ils ont pas peur. C'est pas genre « Oh, on fait du sparring! Je vais y aller smooth! » Mais peut-être que non, peut-être qu'on pense qu'ils sont plus cons qu'ils sont. Non, mais c'est ultra stupide. C'est pour ça, je pense qu'ils sont pas capables d'avoir du plaisir. Ils ont pas cette notion-là. La volaille, c'est pas la chose dans le monde des oiseaux. Les cornivées, les corbeaux et les corneilles, ça, c'est brillant. Ça, c'est capable de jouer à se battre, mettons. Les cornivées. Tu sais, qu'est-ce qu'est-ce qu'est corbeaux et les corneilles? C'est comme toute cette famille-là. Ah, les cornivées! Les cornivées. All right, allez-y. On dirait le nom d'une taverne. Les cornivées. On lit des livres, on boit une bière. Le resto français. Les cornivées. Ouais, c'est ça. On mange du pigeon. On mange du pigeon, mais seulement si on les fait se battre. Puis ils ont du plaisir. Regardez comment il s'amuse avec son coffre. Avec son coffre. J'ai déjà oublié le nom d'oiseau. Le cornivée? Non, c'est les cornivées, c'est une famille. OK, bon. On regroupe les corbeaux, les corneilles et les autres. Ah, OK. C'est pas normal que je connaisse plus les espèces de Pokémon que d'Anibon. C'est vraiment triste, mais... Sinon, je me demandais, parce que si on a parlé de François Létourneau tantôt, je sais que j'imagine que tu dois quand même aimer les séries québécoises, genre si ils sont étudiés un peu là-dedans. Je me demanderais, pour les gens qui n'aimeraient pas nécessairement les séries québécoises, serait-ce que la meilleure série québécoise pour toi, à part les affaires de François Létourneau? Ben, il n'y en a pas d'autres. Non, c'est pas... Les autres sont américaines. Les bougons, mettons. Oui, les bougons. Mais moi, j'aime quand même beaucoup aussi les beaux malaises. J'aime vraiment ça. J'aime beaucoup... Est-ce que je suis pas bonne, les non-vites de même? Non, non. Je ne sais pas. C'est quoi les autres? Ben, toi, tu écoutes beaucoup d'affaires de crime et de séries policières. Oui, j'écoute quand même pas mal de séries québécoises, mais c'est juste parce que moi, maintenant, j'aime beaucoup ce qu'Isabelle Langlois a fait. Puis là, j'ai comme un blanc de mémoire sur le titre de la série, mais... Slapshot. Oui, c'est ça. Mais il y a quand même pas mal de bons sacs qui se font au Québec aussi. C'est juste que le monde, il ne les écoute pas nécessairement. Je vais essayer de trouver c'est quoi la série que j'aime. mais c'est la fille qui fait un burn-out. Si tu m'entends dessus. Peut-être que tu as le tiens. Lâche et prise. Essaye-le. Lâche et prise. J'aime vraiment ça. Lâche et prise. J'ai vraiment aimé ça. M'entends-tu aussi? C'est vraiment bon. Il y a quand même vraiment beaucoup de bonnes séries, mais c'est sûr que si tu me demandes vraiment, mon cœur est à François Létourneau. Oui, il est fort. OK, OK. Je viens de échanger ma question. La série la plus de marde que tu as écouté de ta vie? Ça s'appelle Le rêve de Diana. C'est-tu que j'aime ça? Sans aucun d'hésitation. Et j'ai écouté les 500 épisodes. C'est... Oh, wow. Mais tu t'aimes... Voyons, tabarnak. Tu peux pas t'aimer, Chris, puis faire 500 épisodes? Mère, j'haïs ça que le tabarnak t'a dit un peu. Mais genre, c'était comme... C'était un soap allemand. OK? Qui avait été traduit en français qui jouait à série plus. Puis j'écoutais ça en dormant. Puis à un moment donné, je me suis même attachée au personnage. C'était complètement ridicule. Puis c'était comme la famille, je t'aime comme. Puis la fille, genre, ça avait pas de bon sens. Ça avait pas de bon sens. Puis j'écoutais ça toutes les nuits. Puis mes amis, ils étaient plus capables. J'étais juste... Tu sais, j'avais genre 18 ans en plus. Là, on se sentait dans les bars. On était chourettes. En toi, qui avait les cheveux noirs? Genre, un peu avant. Un peu avant, je pense. J'étais même plus jeune que ça. On se sentait dans les bars. Puis après ça, on était scrap. Il fallait absolument qu'ils écoutent avec moi le rêve de Diana dans la nuit. Puis j'ai écouté 500 épisodes. Je suis à temps qu'ils ne soient plus traduits en français parce que l'allemand, j'ai quand même pas appris l'allemand pour écouter ça, mettons. C'est un saut, vraiment cheap. C'était un peu comme les Feux de l'amour, mais allemand, genre. Ça a l'air bon. C'était dégueulasse. Les Feux de l'amour version la liste de Schindler. Ah ouais! Les Feux d'Aschwitz! C'est marrant. Les Feux d'Aschwitz! Sinon, il y a aussi, peut-être que vous avez déjà vu Joséphine l'Ange-Gardien. Bien, j'ai pas vu, mais le nom me dit quelque chose. Ah, c'était pas avec la petite Madame Nen? Oui, c'est une mienne. C'est ça! Puis Ange-Gardien qui apparaît de façon impromptue. Mettons, t'as un problème dans ta vie. Genre, mettons, tu te chicanes avec ton chum et que vous allez vous marier et que tu sais pas, ça marche pas, mais elle, elle arrive. Oui! Elle claque à des doigts comme ça, mais... Ouf! Elle se mêle de ta vie pis genre, c'est normal qu'elle soit là pis comme tu te poses pas de questions, elle s'invite à ton mariage pis à l'arrange sur ton mariage pis tu te dis pas vrai. Ça aussi, c'est ça. C'est tellement l'affaire la plus bizarre. C'est que c'est weird. C'est tellement weird. C'est quoi le nom déjà? C'est Joséphine l'Ange-Gardien. C'est une télé-réalité? Non, non! Non, c'est une mienne qui claque des doigts pis qui arrive dans la vie des gens. C'est comme une sorcière. C'est genre... C'est un ange gardien. C'est un ange gardien. Comme mettons, toi, t'as un problème dans ta vie, je sais pas, il y a quelqu'un qui te vole ou je sais pas quoi, elle, elle claque des doigts, elle arrive dans ta vie pis là, elle s'infile dans ta vie pis toi, tu n'y vois que du feu pis elle t'aide. Après ça, quand elle a réglé le problème, elle décollisse en claquant des doigts. Ouais, c'est genre la même formule probablement que Columbo. C'est jamais les mêmes histoires, mais mélange ça avec un Oompa-Loompa pis t'as exactement le feel de qu'est-ce que c'est. On parle de pièces anthologies, c'est vraiment... Je m'en rappelais pas de ça, merci, sérieux. T'es foulureuse. Pis la madame, elle est nullement comme... Anyway, ça se peut juste pas. Ça se peut juste pas. Faut que tu checkes ça avec GF. Il va jamais voir avec GF. Moi, j'aime ça écouter les choses pas bonnes. Moi, avec, j'adore ça. On a écouté dernièrement Titanic 2. Oh oui! Ah ouais! Genre, on fait ça normalement, mettons, avec la pandémie pis tout, avec Discord. C'est quoi Titanic 2? Il est coulé le Titanic. Ouais, ouais, Titanic 2, c'est genre... C'est comme un espèce de monsieur riche, genre un peu cheap, genre qui part à un nouveau Titanic. Pis là, le film commence... Ça c'est pas une joke. Non, non, ça c'est vrai. C'est un vrai film. C'est malade, c'est un de mes films préférés. C'est un vrai film, genre, c'est ça, dans le fond, c'est comme... C'est le film qui commence pis t'as du monde, t'as du monde qui prennent des scientifiques qui prennent des prélèvements de glaciers pis ils sont comme oh oui, non, avec le réchauffement, il va y avoir des fontes à ce moment-là parce que ça tourne genre vers le bateau pis là, c'est comme un nouveau bateau qui arrive pis là, c'est comme une fille dans le fond qui a déjà sorti avec le gars qui est rendue le propriétaire du Titanic 2 qui est comme un player qui est comme 4C avec lui pis genre, il a vraiment changé mais elle travaille pour lui quand même, genre... Mais je t'en ai déjà parlé en plus, ça. Mais je t'ai sûre que tu me liais dire quand tu disais... Non, 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 c'est malade. C'est pas aussi bon qu'Abram Lincoln, chasseur de vampires. Ça, je dois l'avouer. Mais c'est quand même un esti de bon film. Ah non, c'est rempli de clichés pis c'est mauvais. Le CGI, il est à chier. Mais ça, je... Mais ça, je... J'aime pas ça d'être écouté des films de marde. Moi, j'écoute toujours des histoires de marde. Plus c'est mauvais, plus je l'écoute souvent. Non, mais toi, c'est comme l'échelle de Tommy Godet, là. T'sais, t'as du moins 10 pis t'as du 10. Mais toi, la marde que t'écoutes, c'est comme du... De l'actrice de marde, mais pas mauvais, genre Abraham Lincoln, chasseur de vampires. Non, aussi, j'en écoute aussi le rêve de délire. de prendre un esti de prémisse qui a pas de dalleur, là, pis essayer d'exploiter cette idée-là. Ça, j'aime ça. Parce que c'est ridicule, mais tu vois qu'ils sont partis avec quelque chose qui a pas de sens. Pas genre occupation double. Là, de la marde. Ouais, 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 ouais. Pas genre, mettons, top model ou genre les feux de l'amour. Ouais, top model, mais c'est drôle. Oui, mais des fois, c'est drôle. Non, 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 non. Ouais, mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est une perte de temps un peu, mais... Crime, c'est bizarre, le plaisir, là. Moi, j'ai encore des insens avec mes amis grâce à Madame Stamkamp, là. Mais c'est ça, la différence. C'est quand tu écoutes avec du monde. Quand tu écoutes avec du monde, on dirait que c'est là où tout se crie. Ouais, moi, on dirait que quand j'aime pas ça pis qu'il y a eux, je fais juste comme, mettons, occupation double. Ma mère m'a déjà mis dehors de l'appartement. Ah ouais? Ouais, c'est qu'il n'en fait pas un petit nouveau. Va au bar, va ailleurs d'ici parce que moi, je vois ça pis j'insulte tout le monde. Dans l'émission. Les fucking désagréables. Je trouve tous leurs défauts. Je vois que ça. Je leur marque, je leur note, je les dis ça. Je leur souhaite du mal. Pis en dedans de deux minutes, j'ai passé toute l'équipe. Mais à la TV, des fois, il y a des affaires que... Je pense que c'est juste que je ne me vois pas là-dedans. Fait que quand je l'écoute, je me mets un peu à la place de la personne qui anime. Je me dis, imagine, c'était moi. Pis là, ça me met mal à l'aise. Tu sais, des affaires genre... Tu sais, mettons, c'est trop vieux comme référent, mais tu sais, genre le banquier. Imagine, c'était moi. C'était bon, c'est... Le banquier. Ouvre la valise. Ouais. Tu sais, mais ça... J'aurais fait genre... OK, valise, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Non, mais tu ne sais pas c'est quoi la télé, c'est tout. Tu ne sais pas là, c'est tout. Non, je sais, c'est exactement ça que je dis. Il n'est juste pas bon pour le faire, là. Ce n'est pas la télé. Ouais, exactement. Quand j'écoute ça, je me mets à la place de ceux qui sont là. C'est comme si je le faisais. Pis ça me met mal. Moi, à chaque fois que j'écoute une télé-série avec ma blonde, n'importe quoi, mettons, on écoutait Big Brother, OK? Moi, il y a tout le temps des astuces flashs calissements absurdes qui me viennent en tête. Genre, mettons, tu sais, on écoute Big Brothers, l'illumination. Là, je me suis dit, genre, Chris, hé, imagine si Marie-Mé live, là, elle chie à terre. Elle fait juste lever sa robe pis chier dans le milieu sans aucune explication. Mais ça, c'est drôle. Tu dis des choses sur ce qui se passe, qu'est-ce qui pourrait être encore plus drôle qui arriverait, mettons? Mais tu fais pas juste à vous insulter jusqu'à temps qu'on peut même pas écouter ce qui se passe, là. Non, non. Vous écoutez Big Brother, vous autres? Ouais. Ouais, 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 ouais. Tu l'écoutes-tu? Non, mais je sais tout qu'est-ce qui se passe parce que je lis tout là-dessus. Genre. Sérieux, tu devrais quasiment... Ben, c'est sûr que... J'écoute une émission. Ah oui, pour elle? Ben, je pense que je vais peut-être en écouter une autre. Mais tu sais, genre, je trouve que c'est beaucoup d'investissement de temps quand même. Je sais pas le temps. Moi, je suis pris à écouter François, les tourneaux en boucle, là, fait que... Ah oui, je comprends. Ben, nous autres, ça nous a fait du bien, je pense, pendant le confinement. Pendant le confinement. Ah oui. Ben, tu sais, d'abord, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas écouté de quoi que, mettons, tu te dis, ah ben, à soir, c'est à telle heure. C'est ça. À la TV, tu sais, ça arrive jamais. Puis, on dirait que ça m'a fait du bien de juste comme retrouver une espèce de vieille... Une stabilité, une routine. Puis aussi, c'était réconfortant parce que quand j'étais enfant, c'était comme ça. Fait qu'on dirait que c'est comme... Il y a un côté nostalgie de comme, ah, c'est de même. Je sais pas exactement Moi, je suis vraiment triste que GF, il aime pas ces astimiaiseries-là parce qu'il y a de quoi de rassembleur, écouter de la marde puis être dedans. Je sais pas, c'est comme un rassemblement de marde, genre, mais... Ouais, ouais. Parler de ça avec investissement, de choses qu'on s'encontre Christ, dans le fond. Ouais, ouais. Faudrait pas quoi de Big Brother? Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est fucking bon. C'est ça, là, tout à fait aussi, il y a juste GF qui écoute ces affaires-là, man. Moi, j'ai pensé que ces affaires-là avec GF, on me semble, je sais pas, je trouve que c'est drôle de parler de... On rit d'eux ensemble. Ben, laisse-moi, là. Laisse-moi, là. Si tu veux que je te le dise. C'est pour ça que je te le laisse à cause qu'il peut pas écouter Big Brother. Non, ça va marcher après Susanna, ça Big Brother, t'arriver, mais j'ai pas les téléréalités. Même tous les concours pis les tirages à la TV, j'accroche pas à ça. Moi, j'aime les téléréalités, mettons, de cuisine, mettons, genre les masterchefs. Ça, je dois avouer qu'ouais... Ça, j'aime ça. Philippe, est-ce que tu es bien dit? Non, tu l'as pas dit. Est-ce que tu es bien dit? Est-ce que tu es bien dit? Est-ce que tu es bien dit? Non, moi, je l'ai dit ça. Non, moi, c'est ça. Non, mais c'est le Kitchen Nightmares, je me français. C'est malade. On est big des Français de France. C'est malade. Philippe Chabès, qui est comme un espèce de gros goon, qui fait plus peur que Gordon Ramsay, pour vrai. Pis il est moins big comme chef un peu que Gordon. C'est Gordon, c'est comme une sommité. Mais Philippe Chabès, il est vraiment fort. Pis la seule affaire, c'est que les épisodes, en place comme d'être des 45 minutes maintenant, c'est comme des 1h20, 1h30. Pis il y a tout le temps une espèce de moment de genre, OK, là, il y a un gros poids sur tes épaules, on va l'enlever une pierre à la fois. Pis il marche avec un sac à l'oeuvre des roches. Ça, c'est de la masse. Ça, c'est drôle. Je vais l'essayer. Mais tu sais, ce bout-là, tu peux l'avancer, mettons, mais quand il arrive dans la cuisine, il est comme le « Eh oh, putain, tu m'as servi ça! » Pis c'est pas du... Mais on dirait en plus que les gens qui ont des restos sont vraiment mais vraiment incompétents. Pis on dirait qu'ils ont genre couché entre frères et sœurs aussi un petit peu. Oui, c'est exactement ça. C'est la même mission. C'est « Couchmoor en cuisine. » Mais c'est lui qui l'a racheté. « Hell's Kitchen » au début, mais oui. Non, non, non. Mais plus intense émotionnellement avec du monde un peu plus retardé. Peu importe ce qui arrive au début, il va détruire tout le monde parce qu'il essaie de remodeler, mettons. Ouais, mais genre, alors faisant des... Je sais pas, il y a comme des histoires de confiance en soi pis de genre ouvre son cœur. C'est un coach de vie en plus. Genre, c'est ça qui veut parce que les vlogs de télé en France, c'est pas pareil. C'est plus long. C'est comme tout... C'est soit genre... Il y a comme pas de 20 minutes fait qu'il y a pas de 45. C'est comme tout des 1h30 ou 1h20. Fait qu'il faut que ça fit là-dedans. Fait que c'est le bout-là, tu vois, qu'ils font du temps. Moi, c'est le bout que je déteste. Mais il y a moyen de trouver du drôle là-dedans selon l'épisode. Non, c'est fucking drôle. Je vais l'essayer. Vous écoutez « Bar Rescue » ? Non. C'est l'équivalent « Kitchen Nightmare » mais genre... C'est « Kitchen Nightmare » ? Oui. « Crochement en cuisine » tu sais que tu veux dire. C'est le cas là-dessus de mettre dans les bars. C'est avec qui ? La première fois que je l'ai vu, ça résume quand même bien ce que c'est. Mais c'est avant. Je pense que c'était avancé. Moi, j'ai accroché la première fois quand j'ai vu une scène en particulier. C'est la première que j'ai vue. Ça résume calissement bien du show. C'est genre... Le gars, dans le fond, il va voir des bars et tout ça et il essaie de les aider à reprendre leur business. La première soirée, ce qu'il fait, c'est qu'il met des caméras partout. Il s'assoit dans une petite vanne de pédophiles. C'est ultra-stagé. C'est des caméras Apple. C'est genre... C'est des méga-stagés. Oui, c'est méga-stagés. Puis il est dans sa vanne puis là, il est check travaillé puis de maintenant, il se rend compte que les barmaids, ça compte mal les ondes, ça crispe plein d'alcool gratis dans les verres. C'est sûr. Fait que là, il est en tabarnak. Ça fait genre un heure et demie qui est dans sa vanne de pédo, lui-là. Puis là, il ressort. Là, il sort, il s'en va dans le bar. Là, il voit, il check tout le monde puis il se présente et il dit « Bonjour, moi, je suis Artel. » Puis vous voulez, genre, je vous ai checké travailler, là. Puis ça n'a pas de tabarnak dans le monde. Il commence à gueuler. Puis il dit « Savez-vous c'est quoi qui arrive quand vous droppez de l'alcool demain? » Là, il poigne des bouteilles de vodka sur le mur. Il est fait en terre. C'est ça que vous faites! C'est ça que vous faites! À chaque once que vous gaspillez, c'est ça qu'il faudrait! Il a pété, genre, huit bouteilles de vodka en gueule. Mais c'est américain, là, ça, là. Oui, oui, c'est américain. Mais c'est pas Gordon Ramsay. Non, 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 c'est un autre douche. Le gars, c'est comme un business man qui a beaucoup de bar, genre, puis tu sais, c'est comme un business man de bar. Fait que, tu sais, genre, mettons, lui, il a des idées, mettons, genre, justement pour remodeler un bar pour que ça puisse fonctionner, mettons. OK. Puis souvent, maintenant, t'as le monde qui sont comme, qui tiennent à leur concept. Genre, à un moment donné, je m'en vois pas trop. C'est un bar de pirate. Oui. Ça marche pas. Le bar marche pas, genre, votre concept marche pas. Fait que là, il arrive, il arrive avec comme, oui, pourriez faire ça à la place, tout. Il remodèle, il paye pour des rénovations. Puis là, finalement, genre, tu vois comme à la fin. Oui, comment le bar vont décider de remettre ça en pirate. Ben non. Ça fait un an après, genre, mais c'est tout ça. Mais un pirate. C'est quoi un bar en pirate, c'est juste le monde un bar un peu cheap avec du monde un bar en pirate. Ah, mais j'adore. Ça, c'est genre des émissions excellentes que tu saches. Ils sont cheap. Si leur bar, c'est un bar de pirate, est-ce que ça va pas bien? Moi, je serais allé dans ce bar-là. Je serais allé dans un bar-là en tabac. Mais le pire, le pire que j'ai vu, c'était un bar sportif. C'était un bar sportif. Fait que, tu sais, en même temps, ils jouaient du sport puis à minuit, ça devenait un bar de danseurs. Fait que là, t'as plein de monde, t'as plein d'autres qui regardent du sport, qui sont chauds. Puis là, t'as juste le propriétaire du bar qui est un culturiste avec des amis. Puis là, il y a de la musique qui part. Puis là, il commence à danser sur le bar en bobette. Mais tu sais, le monde qui vient d'écouter le football, c'est pas du monde qui veut le voir. Ça, là, c'est comme tabarnac. Qu'est-ce que tu fais? Mais là, est-ce que le monde crissait leur cap, il y avait plus de ça? Ben oui! Le monde, t'es comme, what the fuck? Le monde partait, genre. On serait en train de t'attendre juste que Johnny Knoxville sorte pour faire comme « Welcome to Jackass ». C'est drôle. C'est comme deux, deux. Ils ont fait de faillite? Ouais, ben finalement, eux autres ont son travail, je pense, avec des idées. Je ne me souviens pas s'ils arrivaient après. Ben, faites juste un bar de danseurs ou juste, tu sais, il fait un ou l'autre. Ben, c'est ça, exact. Exact, là. C'est comme, t'as deux clientèles fucking aux opposés. Puis là, tu viens de décider qu'à telle heure, bang! Moi, j'ai déjà travaillé dans un bar qu'à genre 11, tu sais, comme c'est un resto. Puis à 11h30, on enlevait toutes les chaises puis les tables. C'était un club? Ça donnait un genre de club. Mais c'était vraiment weird, là. Je prenais, mais là, après ça, c'était vraiment de la merde parce que je prenais les chaises moi-même et les tables moi-même et je les descendais une par une. Ah, ça, ça va être long. Et après ça, il fallait que je me souviens, ça, c'était stupide, il fallait que je me souviens de qui avait pris quoi, genre. Tu sais, il y a l'habitude des factures, tu comprends-tu, comme ça, on est assis puis il reste assis puis c'est pour ça que tu le sais. Tu n'as pas payé le bill ou du monde avant qu'il enleve les tables. Ah, wow. Ça, c'était un peu weird comme concept en même temps, c'était... C'est donné du trouble en estime, mais... En même temps, il y a du monde qui venait juste souper. Il y a du monde, I guess... Puis on l'écrit c'est dehors. Ben oui, il y a des monde qui était comme juste « Ah, all right, I guess il y a du Sean Paul qui joue, je m'envoie. » Non, c'est ça. C'était genre du Awesome The Ground qui jouait, genre. Il restait juste une table en plein milieu qui n'avait pas fini de manger, mais vous laissez le monde danser juste pour qu'il se enleve trop un peu. On faisait un peu ça. C'était vraiment broche à fouin comme en place. C'est malade. Le monsieur avec sa brochette qui est comme là qui se fait comme... Qui est comme qu'est-ce qu'on joue. Puis là, il y avait toujours un des propriétaires qui était un peu whack, les propriétaires qui criaient genre... Il fermait la musique puis qu'il ait fait du jus. Puis il leur mettait la musique. GHB! Genre. Tout le monde faisait du jus. Oui, il fallait tout le temps ça à chaque fois. All right. Oh, man. Côte-lui ce que c'est drôle. Côte-lui. Côte-lui. Faites du jus. Ah oui, ça fait quasiment une heure qu'on enregistre. Je viens de me voir que Jeff avait écrit que... Je pense qu'on venait là-dessus. Tu avais une histoire avec Isaac. Québec avec Isaac, histoire de frites. Tu veux que je raconte l'histoire-là? Pas nécessairement, sinon votre arnaque avec le contrat de théâtre. Sinon, la relation avec la voisine d'en haut. Il y a bien des choses. Je vais vous compter la fois avec le Québec. Les autres, ça sera pour la prochaine fois. Quand j'ai eu mon premier char, moi et Isaac, on s'est dit on va faire du speed. On ne va pas faire checker le char. On ne va rien faire. On va s'en aller direct à Québec sur le speed. C'est la première journée que j'ai le char. On commence, mais on a beaucoup de speed quand même. On était gelé en esti. Vous avez arrêté combien de fois pisser? Vraiment souvent. déjà à jeun, tu vas à l'épicerie et tu vas à l'épicerie et tu vas à l'épicerie deux fois. On fumait des tops sans arrêt. On était gelé bien raide. Mais là, on n'avait rien prévu. On n'avait rien prévu. On est vraiment sans dessin. Genre... Peut-être le speed, c'était une activité complète. C'était genre on a un char, on a du speed, on va à Québec. C'est vraiment ça. On va. Puis là, on se dit Christ, on s'en va au casino. Fait que là, on s'en va pis tout. Mais là, on arrive à Québec à 11h. Puis dans le fond, à 11h, à Québec, tout ferme. Fait que là, on arrive, puis on est genre il y a eu le casino. Puis là, le casino, dans le fond, on check, puis il est comme fermé. Fait qu'on est, ah, ben tu sais, on va aller souper. Là, on fait aussi à 11h, dans le fond, il n'y a plus aucun resto de verre. Fait que là, on fait OK, ben on va aller au McDo. Puis là, le McDo était fermé aussi. À 11h? À Québec, des fois, c'est fucked up. Ah ouais? Ben s'il n'y a pas assez de clients, ça sert à rien. Ben en tout cas, en tout cas, non non, mais c'est quoi? C'est quoi? Il me semble de mentionner qu'il était fermé. Là, on s'est dit, ben gars, on va aller sur un terrain de camping, boire de l'alcool. Mais là, finalement, on a réalisé qu'il n'était pas à 11h, fait qu'il n'y avait plus non plus d'alcool. Finalement, le terrain de camping était fermé. OK, vous allez chier dans un camping, c'est tout ce qui vous restait? Mais on n'avait pas d'argent pour aller à l'hôtel, mettons, on n'a pas pensé à ça, nous. Fait que là, finalement, on a juste paranoïé tout le long à Québec, parce que là, on était rendus loin, profondément dans notre trip de speed. On était en train de capoter, on était chance et la nuit, ils vont nous reconnaître. Pourquoi? 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 Pourquoi on serait là? Pourquoi il y aurait deux? C'est Manon, puis Manon. Carole et Manon. Carole et Manon, excusez-moi. C'est-ce que l'école, c'est pas possible. Oui, Carole et Manon, fait que finalement, ils vont nous reconnaître. Personne ne va nous reconnaître, mais tu sais, c'est comme on va se faire poigner. Finalement, on a juste dormi dans un halte routière, mais comme je l'ai suspensé, fait qu'on n'a pas vraiment dormi. C'est tout. Oh, wow! Mais c'est quoi? Non, mais il n'y avait pas l'affaire que tu voulais des frites au McDo, mais vous avez eu des frites à l'heure, tu les as lancées par la fenêtre, non? Non, ça, c'est un autre poste, parce que moi, je suis une acheteuse compulsive, puis genre, je pense toujours qu'il en faut bien plus qu'il en faut, puis là, moi, je voulais vraiment avoir 20 piastres de frites, genre, puis toi, on disait, on n'en veut pas de frites, puis j'étais comme, moi, je veux des frites, puis là, j'ai acheté pour 20 piastres de frites, puis finalement, je les ai collés par la fenêtre. C'est vraiment une son de marre, j'ai déplié de la bouffe. Tu te rappelles ça en termes de format de frites, ça donne quoi, 20 piastres de frites? Une belle province. Oh, une belle province. C'était gros, un petit paquet de frites, là. Non, 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 mais quand même une grosse, on pourrait dire le terme graisseuse à ce moment-ci. Mais ça, c'est vraiment un absurde sur le speed d'acheter 20 piastres de frites. Mais ce n'était pas la même fois, c'est ça, c'est pour ça que j'ai dit une histoire complétement C'est ça, ça aurait été absurde. Ouais, fait que c'est juste le plus grand faire des histoires de tous les temps, mais on n'est pas morts, puis je n'ai pas eu d'accident, fait que c'est déjà vraiment une belle fin en soi, je trouve. Ben oui, c'est une belle histoire. Le jean! Mes parents, ils étaient en tabarnak que je me fasse arrêter puis je perde mon char la première journée que je l'ai, mettons, puis ils viennent de m'aider à la chine. Oui, c'est clair. C'est... Première journée de... On ne peut même pas checker le char. On est vraiment en cave, mais ça fait vraiment un beau moment de paranoïa. Oh wow! Ah, c'est clair. C'est super. C'est super. Ben merci Marie-Pierre, merci Marie-Pierre. Ben merci à vous autres. Ouais! Si le monde veut te suivre, c'est ton podcast qui s'en vient bien. Bientôt, c'est... Ouais, vous allez pouvoir suivre autour de Lilo, mais vous allez pouvoir aller l'écouter sur la chaîne YouTube où il va être sur toutes les plateformes. Sinon, vous pouvez aller me suivre, Marc-Pierre Simard sur Facebook ou Peter Simard sur Instagram. C'est malade, Peter Simard. Oh wow! Merci beaucoup. Merci beaucoup, Denis. Je suis de bonne chance avec ta série. Je souhaite que tu sois capable de la vendre quelque part. J'espère. Bonne chance! Merci à vous autres. pour la fin de hier. Je t'aime. Oh, je t'aime aussi. Oh! Ça finit, c'est vraiment... Bonne semaine, tout le monde!